Allez, on joue contre Riktig, Riktig, qui nous vient de Suède. Donc il joue E4, et là, ce qu'on va jouer dans ce speedrun pédagogique, ça va être D5. Alors j'ai fait une vidéo sur le répertoire très facile d'ouverture en 15 minutes pour avoir tout ce que vous devez savoir jusqu'à 1200, 1300 élo. Donc on va l'employer. L'idée de D5, c'est simple, c'est de venir contrôler le centre. On discutera des coups les uns après les autres. Donc il fait D3 pour se protéger. Alors là, je vais initier l'échange. Je ne suis pas obligé, mais vous allez voir. Je vais initier cet échange en E4. Donc je le mange, il mange. Et je vais faire Dame prend D1. Donc là, c'est encore quelque chose que vous avez à prendre. Je viens d'initier un deuxième échange. J'ai envie de déroquer le roi adverse. Donc comme le roi adverse vient de bouger, il n'a plus le droit de faire le petit roc. Donc ça va être gênant. Maintenant, je vais revenir contrôler le centre avec E5 pour égaliser le contrôle du centre. Donc vous voyez, on a une position symétrique. Sauf que moi, je pourrais encore faire le roc pour me mettre à l'abri. Sauf que lui, il ne pourra pas. Donc cavalier F3, on va commencer aussi à prendre le réflexe. Donc systématiquement, regardez ce que menace l'adversaire. Il menace le pion E5. Je vais jouer un coup de développement. Cavalier C6 pour le protéger. Donc il attaque. Je défends. Il fait un coup de développement, entre guillemets, qu'on va appeler neutre. Je vais en profiter pour sortir mon cavalier aussi. Mettre mon fou en C5. Et faire le petit roc. Il joue cavalier B5. Donc là, avec KC3, il menaçait les cases B5 et D5. Là, cavalier B5, il vient. Il menace la case C7. Il faut que je la défende. Je ne vais pas jouer un coup comme Roi D8 ou Roi D7. Ça m'enlèverait le petit roc. Donc là, je n'ai pas 10 000 pièces pour le défendre. On va sortir une nouvelle pièce. Le fou, il n'est pas sorti. Je vais le mettre en D6. Pour protéger le pion C7. Comme ça, je sors mes pièces les unes après les autres. Encore une fois, on joue des coups logiques pour le niveau 400 Elo. Il y a tout un tas d'autres choses qu'on doit apprendre. Comme par exemple, le quinfou, on préfère garder les fous par rapport au cavalier. Mais ça, c'est pour plus tard. Il joue cavalier G5 maintenant. Il ne menace rien. Donc, je vais en profiter pour faire petit roc et terminer mon développement. Alors, à noter, il y a une petite chose que je n'ai pas signifiée après cavalier B5. Je reviens. C'est que lorsqu'il a joué cavalier B5, son cavalier qui avait le rôle de défendre le pion E4 a quitté ce rôle. Donc, ça veut dire que le pion pourrait peut-être être mangé. Bon, alors, il a fait cavalier G5. J'ai fait petit roc et il fait B3. Eh bien, écoutez, ce pion E4, on a dit qu'il n'était plus défendu par le cavalier. Let's go ! Oh ! Oh, le malaise. Il y a le cavalier G5 qui peut le manger. Je n'ai pas vu. J'ai été obnubilé par ce cavalier C3 qui était parti, qui ne protégeait plus. Et je n'ai pas vu qu'il pouvait défendre vers l'arrière. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On a perdu une pièce. Il menace le fou maintenant qui a attaqué deux fois. Je vais le protéger. Je vais faire tour D8. Donc là, on a fait une erreur, mais parce que le cavalier remange vers l'arrière. Donc, on n'a pas vu. On a vu le cavalier C3 qui était parti en B5. Et on n'a pas vu le cavalier G5 qui était revenu. On n'a pas mis à jour toutes les pièces qu'elle faisait. Et on a perdu une pièce. Ça arrive. Alors, on a fait tour D8 pour protéger le fou, puisqu'il était attaqué deux fois et défendu seulement une fois. Et il joue fou G5. Attaque la tour. Alors là, quand il est fou, il vient en G5 ou en B5. On ne l'a pas fait dans la première partie. Quand il a fait fou B5, pour ceux qui ont une bonne mémoire, n'hésitez pas à revenir. On avait défendu avec cavalier C6. Mais rappelez-vous que si on a le pion, on peut toujours faire C6 ou F6. Ça, c'est des petits coups qui permettent de chasser le fou. qui peuvent être intéressants, puisque ça repousse la pièce adverse. Il fait fou H4. Il recule. Maintenant, on va développer notre fou. Et on va le mettre en F5. Donc, on sort toutes nos pièces. Et notre dernière pièce, on la sort en attaquant le cavalier adverse. Donc, c'est notre dernière pièce à développer. On vient de faire le développement. Enfin, il reste encore les tours, mais notre dernière pièce mineure. On va voir comment ça continue. Il a joué cavalier G3. Donc, il attaque le fou. Écoutez-moi, j'aime bien le fou sur cette diagonale. Il est bien placé. Ou alors, je peux faire un échec. Allez, on va faire un échec. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément malin de faire échec ? Parce que j'ai l'impression de gagner du temps sur le roi adverse. Mais il peut éventuellement, peut-être, jouer fou E2 et me contrer. Il fait F3. Et vous voyez, en fait, cet échec, il a donné l'impression de faire quelque chose. Mais il vient avec F3. Il chasse mon fou qui doit repartir. Et finalement, j'ai eu l'impression de gagner du temps sur l'adversaire. Mais c'est lui qui gagne du temps puisqu'il me rechasse. Donc, ce n'était pas forcément une bonne idée. Allez, je repars avec fou E6. Écoutez, on repart. On ne pouvait pas aller en H5 ou en F5. C'était contrôlé par le cavalier. On repart sur cette case E6. Mais bon, il n'a pas encore terminé son développement. Donc, même s'il a une pièce de plus, toutes ses pièces ne sont pas en train de jouer. C'est quand même une position encore intéressante. Il y a les pièces qui restent. Évidemment, s'il les met toutes en jeu, il va être bien. Et puis, il y a les pièces qui jouent ou qui ne jouent pas. Alors, il fait cavalier E4. Bon, ça fait un moment que je peux faire un échec en me découvrant. Je vais faire fou B4. Alors, pourquoi je l'ai mis en B4 et pas sur une autre case ? Bon, là, j'aurais pu aussi aller en A3. Le truc, c'est que le coup d'après, j'aurais été attaqué. Il fait Roi C1. Eh bien, j'ai une pièce qui n'est pas encore sortie. Et là, il y a une seule colonne ouverte sur l'échiquier. Et on va mettre les tours. On va faire ce qu'on appelle doublé des tours. Donc, doublé des tours, c'est lorsqu'il y a une colonne ouverte ou plusieurs. Mais c'est mettre deux tours sur la même colonne. Et généralement, on double les tours sur une colonne ouverte parce que ça va permettre de rentrer dans le coin adverse. Retenez bien que les tours adorent rentrer sur la deuxième rangée parce qu'il y a beaucoup de pions à manger. On verra des cas de figure, évidemment, où ça arrive. Donc là, on fait tour D7. On va vouloir ramener l'autre tour en D8 pour faire le doublement des tours. Donc, il fait G4. Écoutez-moi, je vais mettre cette tour en D8. Et ça y est, j'ai mis toutes mes pièces en jeu. Donc, toutes mes pièces sont là, prêtes à bondir en attaque. C'est maintenant qu'on va essayer de réfléchir à comment avancer. Alors, il met son roi en B2. Il y a un truc qu'on aurait pu faire depuis longtemps, c'est chasser ce cavalier. On va le faire maintenant, on va faire A6. Ça aurait été une bonne idée de le faire plus tôt. Et bon, on était sur le développement des pièces. Il fait cavalier A7. Alors, c'est original comme coup. Écoutez, j'ai envie d'avancer mon cavalier maintenant que j'ai mes pièces en attaque. Je vais le mettre en D4. J'ai envie parce que j'ai toutes mes pièces là qui sont rentrées. Je vais avancer mon cavalier en D4. J'ai peut-être raté quelque chose. Je suis en train de me dire tout à l'heure, il a bougé le cavalier comme ça vers l'arrière pour manger. J'aurais pu faire pareil. Aïe, 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 aïe. J'ai oublié ce cavalier. Mais bon, j'ai ramené une pièce au centre. Il fait fou H3. Allez. Moi, j'étais venu en D4 pour aller manger le pion. Je vais le faire. Je ne crois pas qu'il soit défendu. Il ne tape pas sur grand-chose. Je ne le dis pas à tous les coups, mais à chaque fois, regardez vraiment ce que fait la pièce adverse. Et regardez ce qu'elle ne fait plus aussi, si vous pouvez. Mais là, elle ne fait pas grand-chose. Allez, on va venir prendre en F3. Et cette fois, je le vois. J'attaque le fou. J'ai raté deux fois, mais je le vois la troisième fois. Alors, on a quand même réussi à avoir du jeu. Et vous voyez la force quand on a des tours qui sont ce qu'on appelle doublées. C'est que les tours blanches ne peuvent pas intervenir. Si une tour blanche vient en D1, je la prends. Il en restera une deuxième pour prendre et je reprendrai. Je vous ai dit que les tours étaient fortes sur la deuxième rangée. Je rentre. Encore raté. Il y a encore un coup de cheval en arrière. J'espère qu'on va réussir à les voir au bout d'un moment ces coups. Allez, ce n'est pas grave. On rentre avec la deuxième tour. C'est dur. C'est dur les échecs. Ces satanés cavaliers qui reviennent par derrière pour prendre. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on a quand même quatre pièces encore. Et vous voyez, elles sont toutes en jeu. Oh, une tour sur la deuxième. Ça peut manger des choses. Et là, on a un fou gratuit en F2. Ah, enfin. Enfin. On a réussi à jouer que vers l'avant. Mais ça va, on mange des choses. On a refait notre retard. Vous voyez, cette tour-là, elle tape. Oh, si je pouvais réussir à mettre le fou en F5 pour taper sur C2, ça pourrait faire mal. Ce pion, il est protégé que par le roi. C'est le seul bouclier. Oui, mais la tour en D1. Je n'ai pas envie de le laisser rentrer avec cette tour. Je n'ai pas envie de le laisser rentrer. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Ah, j'ai un pion gratuit en H2 quand même. Regardez. Une attaque. Deux attaques. Moi, je vais le prendre. Il prend ma tour. Je reprends. Ça a l'air de marcher. Il décale. Il attaque mon cavalier. Il faut que je bouge ce cavalier. Je vais le mettre en D2. Je vais attaquer sa tour. J'ai encore fait une erreur. J'aurais pu prendre le fou en H3. Ça a protégé mon cavalier. J'aurais gagné une pièce. Je fais des erreurs. Il me fait échec au roi. Allez, je monte le roi. J'attaque le cavalier maintenant. J'avais peut-être fou prend. Je rate des choses. J'ai du mal avec les coups vers l'arrière. Je joue trop vers l'avant. Je sens que j'ai ce défaut là. Je joue trop les coups vers l'avant. Il faut que je commence à avoir les prises vers l'arrière. Allez, ce n'est pas grave. Cette fois-ci, je la prends cette tour. Je le prends le fou. Allez, là, je prends juste les pièces en un coup maintenant. Allez, je les vois les coups vers l'arrière. Je prends le cavalier. Là, j'ai tout pris. Il attaque mon fou. Oh, je prends le pion. Là, je mange tout. Oh, là, j'ai tout mangé. Alors maintenant, pareil. Pour gagner, on va amener un pion. Oh, et là, ça tombe très bien. Oh ! Oh, je suis chaud. Je mange tous les coups vers l'arrière. Ah, quelle finition là. J'ai eu un coup de chaud. J'ai vu tous les coups vers l'arrière. Mais là, la partie, elle était intéressante. On a perdu cette pièce là, bêtement. Cavalier B5. On a fait fou D6. Cavalier G5. Ça, B3. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé comment on aurait pu gagner ce pion E4 ? Mais oui, on aurait pu le gagner en commençant par H6 pour attaquer le cavalier. On aurait décalé le cavalier adverse et on aurait pu manger le pion E4 et pas donner la pièce comme on l'a fait. Dans la partie, on a joué cavalier E4 direct. Après, qu'est-ce qu'on a fait comme grosse bêtise encore ? On s'est développé. On a fait échec. On a doublé les tours. On a H6. Ouais, cavalier là. On aurait pu manger le cavalier, évidemment. Après, on a fait des erreurs un peu en un coup. C'était pour montrer qu'on peut avancer juste en jouant quelques principes basiques. Là, on a encore donné une pièce en une qualité, ce qu'on appelle une qualité quand on a une tour contre un cavalier. Mais comme on a joué tous les coups vers l'avant, on a quand même mis toutes nos pièces en jeu et on a juste pris les pièces qui s'offraient à nous. Et c'est bien... Ça s'est bien passé. E4, D5. Allez, je joue ma Scandinave facile. J'ai appris. J'ai regardé la chaîne Blitzstream. J'ai vu une vidéo avant de me lancer dans les échecs. Ils ont dit que ça, c'était intéressant. Alors, il attaque mon pion. Hop ! Je mange. Et une nouvelle fois, je vais sortir ce fou en F5. Hop ! Je ne réussis plus de jouer E5. J'ai hésité entre les deux. Et donc, toujours pareil. On ne craint pas trop ses échecs tant que le pion peut intervenir. Alors, il fait cavalier C5. Il attaque mon pion. Attention ! Je vais le défendre en l'avançant. Alors, est-ce que c'est un bon coup ? Je ne sais pas. C'est compliqué. Oh là là ! Cavalier B7. Ça a l'air fort, ce coup. Il attaque, madame. Ah ! Je vais me décaler de côté d'une case. Mais il n'est peut-être pas bien, maintenant. Regardez ce cavalier qui est venu seul. Ça, c'est une leçon à retenir. Vous ne pouvez pas attaquer avec une seule pièce votre adversaire. Ce que mon adversaire est en train de faire, là, ça ne peut pas fonctionner. Vous avez remarqué que moi, dans toutes les parties, j'amenais mes pièces petit à petit en attaque. Je développais d'abord toutes mes pièces et puis j'avançais un petit peu groupé. Là, lui, il m'envoie des pièces un peu seules, un peu désorganisées. Ça ne peut pas aller. Fou B5 échec, je vous ai dit, systématiquement, en fait, le coup C6 va fonctionner. Donc ça, c'est un coup dont on a déjà beaucoup parlé. Le cavalier, la dame protège, donc on est très tranquille. On attaque le fou et regardez le cavalier en B7, il est complètement perdu. Il est enfermé. Dame H5. Bon, bah écoutez, le fou est enfermé aussi. Je vais prendre le fou en premier. Je pourrais aussi prendre le cavalier, les deux vont. Je vais prendre le fou. Dans dame H5, j'ai vu que ça tapait là et là, mais c'est protégé. Et ça, c'est protégé aussi. Donc là, en fait, cette dame, elle est trop esselée. En fait, il attaque avec ses pièces, les unes après les autres. Mais lorsque vous attaquez qu'un point, qu'une fois un point, ça ne fait absolument rien aux échecs. Aux échecs, il faut quasiment toujours avoir au moins deux pièces qui tapent au même endroit. En tout cas, dans le camp adverse. Dans mon camp, c'est différent. Vous voyez là, son cavalier, par exemple, il est tellement loin. Oh ! Oh la fourchette ! Ah mais ça va, les pions vont en diagonale. Dans mon camp à moi, en fait, attaquer une seule fois, ça peut suffire parce qu'il est loin du jeu. Donc là, on va continuer le développement. Il fait ses trois, on va développer le cavalier. Mais dans mon camp, en fait, toutes les pièces, tout est protégé en fait. Regardez, le seul truc qui n'est pas protégé, c'est ce pion B5 qui est un peu éloigné, mais c'est un pion. C'est juste un pion. Je vais me développer en E7. Mais ce n'est pas possible des erreurs comme ça. Je décale mon fou et j'oublie que le pion G7 est attaqué. Heureusement qu'il ne le prend pas. Ça, il faut faire attention quand même. Là, je vais pouvoir faire le petit roc. Et une nouvelle fois, le roi est bien protégé. Il faut qu'il attaque deux fois. Attaquer deux fois ces cases-là, c'est dur. Il n'a pas assez de pièces. Moi, je vais petit à petit développer les pièces une nouvelle fois, les unes après les autres. Et après, on va avancer groupé. Il décale sa dame. D'accord, il attaque mon pion. Alors, il faut que je le défende et je vais faire un échec au roi. Hop ! Au moins, je gagne un temps sur le roi adverse. Je vais sortir encore une pièce. Vous voyez, je n'ai pas encore joué un seul coup dans le camp adverse. Regardez. Je n'ai pas mis une seule pièce dans son camp. Là, il fait fou H6. Je vais manger son fou. Pourquoi il ne me laisse pas manger ? C'est un bug ? Ah non ! Il y a un clou H. Pas le malaise. J'ai cru un bug. Il menace Matt. Alors là, il faut que je défende. Soit j'avance le pion et je perds ma tour. C'est moindre perte. Soit je joue cavalier H5, je gagne son fou. Mais c'est trop dur. Soit je vais jouer le petit coup solide que j'aime bien professionnel fou G6. Et regardez. Là, il avait réussi à connecter deux pièces. Il avait réussi à connecter deux pièces. Mais regardez le nombre de pièces que j'ai en défense. Alors, il prend. Mais là, je prends. J'ai trop de pièces connectées en défense. Et en réalité, même si mon roi est un petit peu démuni parce que je viens de perdre un pion devant le roi, en réalité, j'ai tellement d'avance matérielle. Au pire, si ce fou était un pion, entre guillemets, mon roi serait bien protégé. Et de toute façon, si je perds ce fou, ce n'est pas très grave. Enfin, s'il venait le manger avec un pion, par exemple, je remangerais. Je veux dire par là que j'ai un tel avantage matériel que ce ne serait pas une catastrophe. Alors, il met la dame en H4. Je vais continuer mon développement en mettant les tours sur les colonnes ouvertes. Donc là, j'aligne la tour avec la dame. Je vais mettre la deuxième tour sur la deuxième colonne ouverte. Et là, j'ai terminé tout mon développement. Cavalier G5. Je vais jouer un coup vers l'avant maintenant. C'est le moment, je pense, cavalier D4. La dame. Terrible. Bon, je vais reprendre. En plus, j'ai mon cavalier qui est attaqué. Allez, je reprends. J'ai quand même encore plus d'eux. Donc, ça veut dire que je dois être mis avec le matériel. Je vais devoir faire jouer mes pièces ensemble. Alors, je contrôle beaucoup de cases avec mes pièces. Je trouve que mes tours ne jouent pas trop. Enfin, une nouvelle fois, j'ai une tour qui joue. Mais elle est sellée. En fait, celle-là ne joue pas. Donc, je vais faire la même chose. Je vais les doubler sur une colonne. Donc là, je fais un décalage pour doubler mes tours. Donc, je mets ma tour en C7 et je vais mettre l'autre tour en C8. Donc, j'aligne les tours pour taper le pion. La mâche 3. Allez, je vais remettre une autre tour derrière. Et il prend E6. Bon, je vais prendre. Et là, ma tour est bloquée à la défense du fou. Écoutez, je vais reculer mon fou en F8. Ça, c'est un coup que vous verrez souvent jouer par les joueurs plus forts. Une nouvelle fois, je veux que tout soit protégé. Et vous voyez, je contrôle énormément de cases proches de mon roi. C'est fort parce que quand tout se protège, il ne peut rien vous arriver. Et maintenant, je vais aller prendre en C2. Donc là, juste notez simplement ce que j'ai fait. C'était un peu plus dur après avoir donné la dame. Mais notez simplement l'harmonie des pièces. Le fait que tout se protège, le roi ne peut même pas être mis en échec parce qu'il y a le cavalier qui couvre, la case D7. Et vous voyez, toutes mes pièces sont protégées. Donc, il peut m'arriver beaucoup moins de problèmes lorsque je réussis à faire ça. C'est-à-dire que lui, il va avoir beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Il a fait dame E6. Là, je vais faire fou prendre E3. Là, j'ai mon fou qui n'est pas protégé mais il est juste venu prendre un pion. Il va repartir. Il ne peut vraiment rien m'arriver. Et là, j'ai les tours doublés. Et bien, je n'ai plus qu'à manger. Vous voyez la force de tout ce placement de pièces ? Il attaque mon fou, je reviens. Mais regardez, admirez. Admirez le travail. Et le roi qui est bien protégé parce que les pièces sont proches de lui. Et donc, on contrôle toutes les cases. Regardez, toutes les cases dans mon camp sont protégées. Allez, maintenant, il va falloir attaquer son roi. Je vais refaire un échec avec la tour. Comme ça, elle est protégée par le fou. Cette protection va me servir à faire un décalage avec l'autre tour. Regardez, tout est protégé tout le temps. Et là, on va faire ce qu'on appelle doubler sur la deuxième rangée. Donc, on va se placer sur la deuxième avec les deux tours. Et on va lui faire extrêmement mal puisqu'on va avoir des situations de mat de l'escalier de nouveau. Il craque, mais je n'ai quasiment pas envie de lui prendre la dame pour vous montrer. Donc là, volontairement, je ne la prends pas. c'est pour lui laisser une chance et pour vous montrer à quel point une dame ne sert à rien face à autant de pièces qui s'entreprotègent. C'est facile de jouer quand tout est protégé. Vous voyez, regardez, on va venir la mettre sur la deuxième et on va juste prendre. Voilà, il craque avec la dame, mais je ne vais même pas la prendre. Je ne prends pas la dame. Il ne peut pas faire un échec. Il n'a pas un seul échec. Et maintenant que j'ai décalé la tour et que cette tour est protégée, je menace, je ne lui prends pas. Je lui laisse. Tout est défendu et on va mettre le mat de l'escalier en place. Donc le typique. Une nouvelle fois, on finit comme ça. Le fou protège la tour et donc on peut décaler et faire mat. Vous voyez, la puissance des pièces lorsque vos pièces sont sorties de manière harmonieuse, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Allez, on joue contre Donge 69. On va rejouer la Scandinave. Donc il prend des 5. On va reprendre. Il fait cavalier C3. Ah mince. J'ai pris avec la dame, je voulais faire cavalier F6. Désolé. J'ai eu un mauvais réflexe. Je devais faire cavalier F6 pour mon répertoire facile, mais je joue tellement souvent cette ouverture que je ne l'ai pas fait. Bon, je vais retourner en D8. Alors ça, c'est le répertoire le plus flémard que je connaisse. Et il y a même quelqu'un en partie réelle qui est maître international qui joue encore comme ça. c'est de faire la Scandinave. Donc ce qu'on appelle la Scandinave et quand la dame se fait attaquer de repartir en D8. Alors sur le papier, ça paraît horrible parce qu'on a deux temps de développement de retard mais il se trouve que ce n'est pas perdant. Mais c'est le répertoire le plus flémard. Évidemment, il n'y a plus grand-chose à connaître. Je vais mettre le cavalier en F6. Le truc, c'est qu'on ne peut pas vous battre de manière facile. Vous êtes trop solide. Il fait D4, donc il prend le centre. Allez, on va faire E6. Donc on est solide. On bloque un peu le fouet. On va vouloir faire fouet E7 et roc. Une nouvelle fois, le développement important. Il avance son pion. Donc là, on peut prendre éventuellement. Alors on n'est pas plus nombreux que lui mais on peut faire un échange. Pour le moment, on prend des pièces de même valeur. Donc ce n'est pas un problème. Après, savoir qu'on initie un échange ou ne pas l'initier, ce n'est pas une question facile. Donc il a pris. Ils ont tout pris. Écoutez, on va mettre le fouet en D6 et on va faire vite petit roc. Et dès qu'on a fait petit roc, on défend ce pion F7 qui peut être un peu le point faible de notre position. On met le cavalier en F3. Hop, petit roc. Fou G5. Il attaque la dame. Écoutez, le meilleur coup, ce serait tour E8 à titre informatif. Mais on ne peut pas faire F6 parce que le pion est cloué. Ce qu'on a fait tout à l'heure. On va décaler la dame en E8 pour faire un échec. Il développe le fou. On va sortir nos pièces toujours. Cavalier C6. On sort toutes nos pièces en jeu. Il nous reste ce fouet à sortir. On va le mettre en G4 vis-à-vis de la dame. Puis sortir la tour et décaler la dame. Et dans un deuxième temps seulement, on va penser à jouer une deuxième fois les pièces. Vous commencez à comprendre le système. On fait tout de manière très graduelle. On prend le centre, on développe nos pièces à l'aile roi, on fait le roc, on sort la dame, on décale la tour, on décale la deuxième tour et après, on avance. Et vous remarquez depuis tout à l'heure que mes adversaires jouent aussi quand même relativement bien. Ils suivent eux aussi pas mal de préceptes. Vous voyez, c'est quand même très construit à 450 élo en face. Après, comme je le disais, n'hésitez pas à regarder toujours ce que les coups de votre adversaire font. Lorsqu'on vous fait une prise, évidemment, toujours réfléchir est-ce que je reprends ? Enfin, pas est-ce que je reprends mais est-ce que je peux reprendre ? Si la réponse est oui, généralement, il faut reprendre. Là, il vient de me manger un cavalier. Hop, je le reprends avec la dame. Je vais amener mes deux tours au centre et après, on verra. Là, la dame, elle est sortie en E6. Si je n'avais pas eu à la sortie, je l'aurais mis en E7 ou en D7, il y a encore trop de pièces pour la mettre en activité. Il a pris, j'ai pris, il fait dame D4, il attaque mon fou. Toujours regarder ce que fait le dernier coup de l'adversaire. On va aller prendre en F3 pour lui doubler les pions. Il reprend. On va sortir une tour en D8. Regardez, il y a deux colonnes ouvertes. Cette fois-ci, on va mettre une tour sur une colonne et l'autre sur l'autre. C'est pour ça que j'ai mis la tour A en D8. C'est parce que j'anticipais l'arrivée de la tour F en E8. Il propose un échange. On ne va pas l'accepter. On aurait pu, mais on va mettre l'autre en E8. Et vous voyez, ça y est. On a toutes nos pièces qui jouent. Alors évidemment, les tours pour le moment sont bloquées, mais vous voyez, elle rentre en jeu. Il prend D6, je reprends de la tour. Et vous voyez, on a rentré toutes les pièces en jeu. Alors il prend. Je vais faire dame prend F3. Maintenant, je m'approche de son roi. Je menace tour G6, échec et mat déjà. Je menace déjà tour G6, échec et mat. Ouais. On va faire tour G6, échec quand même. Ça donne envie. Puis maintenant, je vais pouvoir connecter avec la tour ma dame. Dame G2, échec. Partie terminée. Il s'est passé quoi ? Il y avait paroi E2. Ah non ! Contrôlé par la tour. Et vous voyez, toutes les pièces en jeu qui tapent toujours les pièces protégées. Et on fait échec et mat à l'adversaire. Facile ! Alors E4, on avait décidé de jouer D5 aussi. Et sur pion prend, cavalier F6 pour ne pas reprendre de la dame rapidement mais développer le cavalier et essayer d'aller remanger avec le cavalier. J'avais fait un répertoire facile que vous pouvez retrouver sur ma chaîne principale YouTube. Apprendre à jouer contre E4 en 15 minutes. Là, on voit que c'est un coup quand on débute qui pose tout de suite problème ce D5. il fait D4 et ça c'est une erreur qu'on voit souvent. Le pion en D5 il était venu pour venir pour contrôler le centre mais aussi on attaquait le pion E4 au passage donc on a gagné un pion immédiatement. Le cavalier C3 il l'attaque et ça va être la même logique. On va développer le cavalier en F6 on va protéger notre pion. Donc c'est une ouverture vraiment très facile si vous débutez et que vous voulez apprendre peu de choses. C'est assez efficace pour monter jusqu'à 1000, 1100. C'est assez bien. Il fait fou F4 alors là on va quand même venir renforcer notre pion un petit coup. E6 était aussi possible mais c'est pas mal de bien le renforcer et après de terminer le développement. On peut dans ces positions-là garder le roi un peu plus au centre parce qu'on a beaucoup de pions. Alors il l'attaque mais je suis protégé. Il l'attaque deux fois je suis protégé deux fois donc il prend en premier je prends en deuxième il prend en troisième je prends en quatrième donc je peux sortir mon pion. Après on va sortir le fou et on va faire petit roc et donc on a un pion de plus. Quand on a un pion de plus au-delà de l'avantage matériel parce que vous pouvez vous dire oui bon un pion à ce niveau-là c'est pas grand-chose mais ça permet d'avoir une sécurité dans la position. Là il fait dame E2 et on va utiliser une manière qu'on n'a pas encore utilisée pour défendre le pion. On va défendre le pion en rendant une pièce adverse inutile. c'est un peu comme le silence dans les jeux vidéo et là on va faire fou B4 donc il y avait plein d'autres manières de jouer on aurait d'ailleurs pu initier l'échange pour pas perdre le pion puisque ça aurait été un échange une nouvelle fois mais là fou B4 ça rend le cavalier muet il fait grand roc donc il peut réutiliser son cavalier et une nouvelle fois je vous ai dit les fous sont un peu plus forts mais là on va un petit peu casser la structure adverse donc on n'est pas mécontent de le prendre donc c'est comme si on l'avait rendu silencieux un coup et le coup d'après on l'échange on le trade et on va faire le petit roc au coup d'après alors là il prend en intermédiaire en E4 d'accord on va reprendre ici au passage et comme ça quand il prend C3 on va reprendre du cavalier puis on prend E4 c'était un coup bien pensé mais je crois que ça marche pas très bien donc là on a un développement facile alors il reprend pas le fou bah écoutez ça on va pas lui donner de gaieté de coeur donc on va repartir alors on aimerait bien faire quelque chose avec mais là on peut pas vraiment donc on va repartir on va plutôt repartir en A5 comme ça il pourra peut-être revenir en B6 j'aime bien on aime bien reculer un peu les fous après la fou B4 ce sera un bon coup aussi pour revenir mais je le mets en A5 bon là c'est vraiment une question de goût donc on sauve nos pièces fou D3 il attaque le cavalier bah je vais le reculer en F6 oh le malaise quand il prend le fou je suis cloué aïe 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 la gaffe et oui j'ai fait beaucoup de choses en début de partie et j'ai pas roqué alors il va falloir faire petit rock maintenant aïe 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 mérité 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 et le roi est resté au centre il aurait peut-être pas fallu sauver le fou ou défendre différemment le cavalier oh mais il n'y a plus de clouage oh c'est repris et oui il a oublié il a oublié que le pion était c'était un peu le coup du silence avec la dame E3 mais oui ça n'a duré qu'un coup le pion est revenu en jeu il développe son cavalier moi aussi je vais sortir mes pièces oh la 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 j'aime pas ça là il y a trop de menaces on va faire un coup de H6 quand il y a la dame en G5 et la dame en H3 qui viennent taper un petit coup de H6 ça permet de souffler en fait ça enlève la menace sur H7 ça attaque le cavalier ah ça faisait peur pas une position facile encore à jouer il recule son cavalier alors il faut que je sorte la dame et les tours allez il n'y a plus trop de pièces sur l'échiquier je peux aller jusqu'en D5 avec ma dame alors pourquoi j'aime bien la case D5 déjà il n'a plus de fou de case blanche donc il ne peut pas toucher cette case avec un fou et le cavalier il est deux cases en diagonale de la dame et retenez bien oh non oh le malaise j'ai fait un misclick retenez bien que quand quand on est en diagonale comme ça c'est des chemins très longs pour arriver il va falloir faire 1, 2, 3, 4 coups aïe 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 le malaise on a donné la dame allez il va falloir continuer le développement je vais mettre la tour en D8 il ne faut jamais perdre ses moyens aux échecs il faut toujours rester calme et voir ce qu'il nous reste sur l'échiquier on a donné la dame écoutez ça arrive je développe la tour encore un pion de perdu je n'avais pas vu celui-là mon cavalier il ne peut pas le manger l'autre ah mais j'ai mon fou j'ai le fou qui mange par derrière ah j'ai senti que ça n'allait pas ah on revient dans la game là on a 3 pièces pour la dame il attaque encore un cavalier si je le prends il prend je le prends il prend non je ne peux pas allez je vais là j'attaque la dame c'est bien ça d'attaquer la dame allez je vais là-bas mes cavaliers se protègent entre eux allez je pars et là il y a peut-être du cavalier E3 qui arrive oh il est magnifique celui-là il est magnifique la triplette de Belleville mesdames et messieurs la triplette de Belleville ouh ça paye ça paye ça paye fort là allez maintenant je sors ma tour ah on vient de retourner la game là en deux coups en deux coups là on vient de retourner la game on a sorti toutes nos pièces ah il abandonne on l'a écœuré des échecs et il a sué il joue E4 on joue D5 donc toujours notre ouverture très facile on va voir si notre adversaire prend et nous on ne reprendra pas de la dame on ne va pas attirer notre dame au centre de l'échiquier sous peine d'avoir des problèmes on va ramener le cavalier pour protéger vous voyez comme je vous disais c'est une ouverture très efficace à ce niveau-là pour commencer puisque là directement on gagne un pion ça nous permet de faire un très bon début de partie on est tout de suite dans le vif du sujet et sans avoir eu besoin d'apprendre la théorie on va tout de suite avoir un pion d'avance ça c'est vraiment pratique quand vous débutez les gens vous disent 4-5 alors oui c'est des bonnes ouvertures pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps d'étudier qui ne veut pas perdre du temps sur les ouvertures qui préfère poncer la tactique et les finales qui sont plus importantes là vous avez une ouverture clé en main et c'est 15 minutes d'apprentissage maximum et vous en avez largement assez vous voyez là 600 élo c'est la deuxième partie où on gagne un pion directement alors il joue fou g5 alors là attention il essaye justement de supprimer le défenseur du pion on va faire comme tout à l'heure fou f5 ça permet de renforcer ce pion e4 on rejoue un peu les mêmes coups que l'autre partie avec les noirs n'hésitez pas si vous regardez en rediffusion à revenir s'il y a des choses que vous n'aviez pas compris il avait joué un coup différent avec les blancs mais c'est la même logique on renforce le pion et là il joue d5 alors c'est un coup qui peut être un peu gênant on va quand même faire e6 alors pourquoi on joue e6 parce qu'on a envie de développer notre fou et de faire petit rock c'est toujours la même chose et même s'il peut prendre et bien on reprendra c'est pas grave de toute façon on a un pion d'avance au pire on le perdra on va prendre la dame en premier pour éviter qu'il vienne nous prendre et nous clouer et on va reprendre alors je dirais que reprendre du fou est un meilleur coup mais on va reprendre du pion parce que s'il avait bien joué on se serait retrouvé avec cette structure et donc comme je vous disais c'est pas très grave là on a des pions doublés évidemment on est pas très content de ça mais on a un pion de plus donc si on le perd ben tant pis j'ai envie de dire c'est pas grave on a de l'avance et donc on va vouloir continuer notre développement il prend ben on va reprendre là maintenant on est content parce que les pions doublés sont plus isolés quand on avait le pion en G7 ils étaient doublés isolés maintenant il faut un groupe de pions donc ça c'est plutôt sympa on va développer notre cavalier et on va plutôt partir pour Grand Rock parce que c'est un peu plus protégé de ce côté là pourquoi je peux pas faire Grand Rock ? ça veut pas ah c'est parce que la tour contrôle la tour de contrôle qui interdit le rock on n'a pas le droit il contrôle la case sur le chemin et oui tour de contrôle et ben écoutez on va couper le contrôle avec le fou et on va faire Grand Rock au coup d'après comme ça il contrôle plus la case et ça va nous permettre d'aller cacher notre roi on va faire ce Grand Rock donc mettre le roi à l'abri et voilà on a réussi à cacher le roi donc là on aime bien généralement mettre le roi jusqu'en B8 ou en B1 mais là comme c'est une finale qu'il n'y a plus les dames on va garder le roi ici on n'a pas besoin d'aller plus loin après la position est compliquée voilà une idée pour continuer c'est assez sympa vous voyez j'ai un genre de je sais pas j'ai un truc qui avance là donc voilà en plus il attaque mon fou donc je vais reculer mais ça me donne envie de mettre la marche avant sur ce genre de majorité là ça donne envie de les pousser de les avancer ces pions pour venir gêner toutes les pièces adverses voilà on va pousser les pions ça nous permet d'avancer là on avance c'est une force dans notre position finalement vous voyez ce pion E4 qui est resté en vie c'est pour ça que je vous dis en début de partie en réalité vous voyez dès le début on a mangé ce pion en E4 et regardez dans la position qu'on a maintenant je vais remontrer ce pion E4 qu'on avait gagné au tout début de la partie regardez dans la position à laquelle on est maintenant la force que c'est devenu dans notre position ce pion je ne sais pas si vous pouvez le sentir le voir mais il contrôle des cas c'est très important il bouche les pièces adverses ce pion donc il décale le cavalier d'accord il touche notre fou comme je l'ai dit je préfère un peu les fous au cavalier donc je vais le décaler et je vais taper sur son pion vous voyez mais c'est les pièces noires qui respirent parce que ce pion E4 il fait toute la différence toute la position en fait elle est tout l'avantage en fait il est là avec ce pion donc là il joue il joue bien il bouge il avance son pion on va sortir la dernière pièce quand même donc là notre adversaire fait quand même une très bonne partie pour 600 élo on va reprendre de la tour même si on était venu jusqu'en E8 c'est toujours bien de prendre une colonne ouverte il prend on prend mais ouais il fait une très très bonne partie l'adversaire là vraiment bravo à lui on n'a pas joué les coups les meilleurs ou qui posent le plus de problèmes mais quand même cavalier G3 il attaque il attaque le pion écoutez on va l'avancer il est protégé un pion comme ça proche de dame c'est toujours très dangereux donc on avance notre pion et vous voyez c'est toujours ce pion ce pion du tout début tout 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 début de partie qu'on est allé gagner là il continue à l'attaquer c'est très bien joué encore et bien regardez il a attaqué deux fois on va mettre la tour derrière on va le défendre ce pion on va essayer de l'avancer jusqu'au bout on le protège et on va essayer de l'amener jusqu'à dame cavalier F1 c'est encore le meilleur coup de défense et bien écoutez il attaque le pion on va encore l'avancer allez il faut essayer d'aller au bout il attaque encore allez on peut ramener encore le cavalier pour le défendre mais là il a peut-être C3 à la fin qui est encore très fort bon là l'adversaire j'ai l'impression qu'il joue tous les meilleurs coups possibles donc ça joue très très fort en face ça va être difficile de gagner c'est pour ça qu'on ne peut pas s'y revolter sur la partie parce qu'il joue tout le meilleur peut-être alors il joue ce coup droit il va encore attaquer le pion et cette fois-ci je ne peux plus le défendre donc je vais aller gagner le pion C2 plus le choix en tout cas il joue il joue il joue très très bien cet adversaire je vais le mettre en échec il joue très très fort là il joue très très fort il reste caché en D1 allez on va repartir en B4 et menacer chaque émat en 1 allez ça devrait ça devrait passer mais très très belle partie en face bravo à lui il s'est accroché je pense qu'il va faire fou E4 pour essayer de couvrir les cases j'imagine cavalier E4 il attaque on va faire fou F8 maintenant on veut le prendre avec fou H6 pour regarder taper avec les fous et la tour et le cavalier pour tout taper essayer de de le bloquer je vous disais que les fous étaient des pièces longues portées là ils vont faire très très mal et maintenant ils ne couvrent plus cette diagonale et donc on va aller faire cavalier prend A2 et faire un très joli échec et mat celui-là est très très beau on contrôle toutes les cases c'est une jolie partie l'adversaire a très très bien joué allez on joue contre Perseman et on va jouer la même ouverture E4 D5 et regardez une nouvelle fois je vous ai dit très bonne ouverture quand on débute une nouvelle fois l'adversaire ne protège pas le pion et donc une nouvelle fois on va se développer tranquillement et on a un pion de plus donc un nouveau début de partie réussi pour nous sans avoir rien à connaître c'est vraiment très très efficace donc il y avait les F6 on a toujours ce pion de plus qui nous a gagné la partie précédente finalement on va développer les pièces comme tout à l'heure on va mettre le fou en F5 on va le renforcer ce pion puis faire E6 c'est se développer mais vous avez bien compris sa force maintenant ça va forcément ça fait mal à la position adverse puisqu'il est dans le camp adverse il contrôle des cases donc il gêne il gêne énormément le jeu adverse il fait D3 alors pour le moment il est défendu on pourrait prendre mais on va juste se développer et s'il prend on va aller prendre sa dame et reprendre en E4 et on aura un vrai beau pion de plus donc il fait cavalier D2 on va le laisser prendre on va mettre le fou en C5 coup de développement il prend on reprend ça va faire des échanges massifs ici on reprend D1 intermédiaire et on prend E4 donc je ne suis pas assez vite parce que c'est un peu la même histoire que tout à l'heure si c'est lui qui prend il me déroque et si c'est moi qui prend sa dame en premier intermédiaire ça c'est des choses juste à savoir c'est assez facile et bien on reprend E4 en deuxième et comme ça c'est son roi qui est mal placé et au prochain on va faire cavalier C6 et grand roc et on va taper une nouvelle fois on va gagner du temps sur son roi vous voyez son roc qui est mal placé allez on va faire cavalier C6 on va terminer le développement et on va jouer grand roc on va mettre un échec sur le roi adverse au passage et c'est ça une des forces quand vous échangez en D1 et que vous prenez la dame en premier c'est que vous allez regagner un temps sur l'adversaire quand vous allez roquer là il joue cavalier D2 il y a un clouage donc on va appuyer dessus ah il y a C3 pas vu j'aurais dû prendre le pion F2 C3 qui est un très beau coup parce que ça coupe la connexion du fou et ça gagne un temps sur mon fou donc ça c'est vraiment un joli coup c'est bien joué alors on va reculer donc une nouvelle fois le cavalier ne peut pas prendre parce qu'il y a le clouage maintenant attention le fou est attaqué donc on va le reculer donc là on a vraiment fait grand roc parce que comme on est en finale finalement les rois sont un peu moins en sécurité quand on fait grand roc mais là comme il n'y a plus les dames sur l'échiquier ça a deux points positifs de faire grand roc déjà on a gagné un temps parce qu'on a fait échec au roi à l'adversaire et la tour est bien placée en D8 alors qu'en F8 elle aurait dû se redéplacer et le deuxième avantage c'est qu'en finale quand il y a très peu de pièces bien plus tard dans la partie on aura envie d'amener le roi au centre et il est plus proche du centre quand G8 donc ça a un double avantage de faire grand roc alors il fait fou B5 d'accord il veut peut-être doubler les pions donc on va remettre le cavalier en E5 pour aller vers D3 là encore l'adversaire joue bien ils font des bonnes parties ils défendent bien leur pièce franchement ça joue déjà très bien là 580 élo 570 pour l'adversaire mais ça joue très très propre c'est assez incroyable il fait C4 alors là il craque ce pion il servait à couper on va pouvoir prendre sur échec maintenant on va pouvoir effectuer une découverte vous voyez si on bouge le fou on va attaquer donc on va faire pousser 3 attention de ne pas faire pousser 1 il y aurait roi prend C1 sur échec on va essayer d'aller collecter le fou adverse il protège son fou on va ramener le cavalier encore sur échec et on va aller manger le fou bon là on n'a pas fait de faute on a un petit peu accéléré sur les dernières parties en termes de niveau de jeu mais bon on a un peu fait les clowns au début et comme les adversaires réfléchissent vraiment longtemps j'essaye d'abréger là pour bouger le cavalier et faire un échec à la découverte ça mettrait le fou en prise donc on va reculer et regardez le roi est complètement bloqué pris dans les fous ils vont contrôler les cases on sent qu'ils vont taper fort donc là évidemment on a joué des coups plus forts entre guillemets et maintenant vous pouvez chercher le mat en deux coups chez vous si vous le souhaitez n'hésitez pas à mettre sur pause et le mat en deux coups c'est cavalier B4 double échec au roi donc il est obligé de bouger le roi et c'est le même que la partie d'avant avec le cavalier en A2 et vous voyez de nouveau la tour qui contrôle et les fous qui tapent dans le roc et qui font échec et mat donc nouvelle série de parties pédagogiques aujourd'hui entre 600 et 700 et l'eau les blancs qui ouvrent la première partie à E4 et on va continuer sur ce que j'appelle le répertoire très facile D5 donc très bien pour commencer ça permet d'apprendre peu de théorie donc on verra des parties plus tard où ils prennent le pion D5 et on jouera sur ça cavalier F6 je l'ai déjà dit dans les autres séries mais très souvent vous verrez qu'à ce niveau là l'adversaire ne défend pas le pion comme vous voyez le pion est venu en D5 et on peut impunément gagner le pion E4 et ça c'est génial parce que ça vous permet d'apprendre quasiment une ouverture avec les noirs en 5-10 minutes j'ai aussi fait une vidéo avec un répertoire de 15 minutes où il y a un peu toutes les possibilités à niveau débutant mais vraiment en 5-10 minutes vous avez une manière de lancer vos parties avec les noirs et ça c'est vraiment fantastique donc là il joue cavalier E5 il n'attaque pas le pion E4 alors ici fou F5 est un bon coup mais j'aime bien quand on débute rapidement sortir les pièces côté roi vu qu'il ne met pas le pion sous pression et on jouera vite E6 et fou D6 voilà il menace mat en 1 donc là ce serait un peu ballot de faire un coup comme fou F5 on va juste jouer E6 donc on empêche le mat mais regardez ce pion E4 qu'on a gagné c'est un pion qui est fort dans la position adverse puisqu'il contrôle les cases D3 et F3 chez l'adversaire et il va nous servir immédiatement on va développer le fou en gagnant donc AC3 attaque le pion E4 mais il est défendu ça on l'avait vu et on va développer le fou en D6 et on va gagner un temps sur le cavalier donc c'est un début de partie absolument parfait le joueur vient en F7 il fait une fourchette mais malaise pour lui roi prend F7 gagne la pièce alors vous pouvez vous demander à ce niveau oui mais je suis déroqué donc est-ce que donner une pièce pour déroquer le roi et l'attirer vers le centre c'est dangereux la réponse ici est non puisqu'après tour E8 et roi G8 on va faire un roc qu'on appelle un roc à la main et donc qui va nous permettre de mettre le roi à l'abri et d'avoir une pièce de plus alors là il vient de jouer D4 vous voyez j'ai un pion sur la quatrième rangée il pousse le sien 2 de case et là je vais pouvoir faire ce qu'on appelle la prise en passant je peux le faire que contre un pion et que dans cette configuration là et que à ce coup là si je ne le joue pas maintenant je ne pourrai plus le jouer après mais là je peux venir et c'est la seule fois aux échecs où on mange une pièce adverse sur une case où elle n'est pas c'est ce qu'on appelle la prise en passant et alors pourquoi ce coup existe-t-il parce qu'il y a longtemps aux échecs les pions n'avaient le droit d'avancer que d'une case et les parties étaient un petit peu trop longues et à un moment donné donc il y a un changement de règle qui a été décidé d'avoir le droit de les avancer de deux cases pour leur premier coup et donc il y a une règle supplémentaire qui a été introduite pour pas qu'un pion puisse en dépasser un autre c'est qu'on avait le droit au moment où le pion était avancé de deux cases de le prendre au passage donc pion prend des trois dame prend des trois ici on a parlé de ce roi qui était un petit peu sensible on va développer la tour en e8 au centre on renforce le pion et on va gentiment aller cacher le roi en h8 bien loin du combat et se retrouver avec une pièce de plus donc fou g5 roi g8 bon coup hein fou g5 il vient clouer grand roc bien joué pour le moment mon pion est protégé par la tour donc je peux encore sortir une pièce donc je mets le cavalier en c6 en plus c'est protégé aussi par le fou ce pion donc je sors mes pièces et après je vais vouloir tenter de faire parler ma pièce de plus alors là juste pour noter le meilleur coup ce serait peut-être roi h8 et e5 mais c'est un peu compliqué on va jouer comme toujours les coups logiques à notre niveau on va jouer fou d7 donc on essaye de sortir les pièces là j'ai un petit problème dans ma position c'est pas facile de se développer on va voir si on y arrive c'est pas forcément les coups les plus précis que j'ai joué mon adversaire génère un petit peu d'activité on va voir comment on va réussir à s'en sortir en tout cas on a quand même gagné une pièce dans le début et maintenant la partie va être un combat pièce de plus mais un développement difficile donc le plan on serait de réussir à faire dame e7 tour d8 sortir les pièces petit à petit tout mettre en jeu essayer d'échanger un peu de matériel et rester avec cette pièce en plus il joue f4 bon écoutez on va essayer de continuer le développement encore qu'on peut peut-être poser une question au fou avec h6 ça c'est des coups faut pas en abuser mais là on aimerait bien qu'il prenne pour se développer les pièces donc on va lui poser la question voilà comme ça là c'est un moment où on a comme on a un avantage matériel on avait vraiment envie de générer cet échange et on avait un petit problème d'espace et vous voyez que cet échange il donne des cases à nos pièces comme on manque d'espace il aurait dû garder le fou et maintenir la pression bon il aurait peut-être perdu le pion f4 mais ça c'est une autre question là je vous parle au niveau stratégique donc il continue son développement par tour e3 bon allez on a besoin de souffler on va sortir la tour j'ai raté il faut prendre f4 mais bon c'est des coups difficiles bon allez je le rate pas une deuxième fois là je le vois en plus je fais échec au roi et donc voyez on a toutes les pièces en jeu on a toujours cette envie quand même de tout sortir et là on va faire un petit truc sympa donc là je vais jouer un peu plus fort mais pour finir la partie entre guillemets de bonne manière parce que c'est une partie intéressante on voit qu'il y a un clouage donc j'ai pas intérêt à tout de suite me jeter sur la tour c'est pas indispensable la tour elle va pas s'envoler donc maintenant que j'ai tout en place je vais commencer à améliorer mes pièces et là bam je place le cavalier en e5 j'attaque un petit peu partout mais vous voyez j'ai commencé à exploiter mon développement dans un deuxième temps lorsque toutes mes pièces étaient sorties enfin on va jouer un premier coup de placement c'est à ce moment là que je vais commencer à déployer mon jeu bon là toujours pareil je vais jouer un coup fort mais c'est pour montrer un peu cette idée de déploiement en deux temps vous voyez maintenant comme mes pièces sont sorties je réussis à enchaîner bam 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 ça enchaîne les menaces et ça c'est que toutes mes pièces sont en jeu donc quand je commence à attaquer je peux enchaîner les coups parce que j'ai toutes sorties donc là vous voyez je les enchaîne j'ai pris la dame avec la tour je vais remontrer au ralenti quand il est venu en c6 il est venu en d4 il avait plus de cases en réalité pour la dame donc la dame est mangée il remange je mange maintenant la tour qui est plus défendue il revient il y a un clouage alors on va appuyer dessus bam un petit coup de tour on appuie sur le clouage et on va encore gagner du matériel là l'adversaire est vraiment dans le dur il a toutes les pièces qui tombent à noter qu'il y avait aussi le fou en prise bon il y a tout il y a tout qui est par terre ici on appuie on appuie on appuie et on va de cette manière gagner la partie mais vous voyez cette ouverture à e4 d5 à ce niveau là c'est vraiment facile il n'y a pas de piège et on réussit vite 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 à sortir de l'ouverture et ça c'est très positif vous voyez dès e4 d5 on va revenir au premier coup en attendant que la partie s'arrête ben là le meilleur coup c'est de prendre on pourrait aussi protéger le pion par cavalier c3 c'est un peu moins bon mais ça permettrait de garder le pion mais vous aurez très souvent des joueurs qui jouent cavalier f3 pourquoi ? parce qu'ils s'attendent à ce que vous jouiez e4, e5 et cavalier f3 donc vous changez le coup et ils ne savent plus comment réagir et donc on peut très très vite se retrouver dans une bonne position c'est ce qu'on a fait ici notre adversaire s'est déconnecté de toute façon la partie allait être gagnée allez on peut enchaîner allez on enchaîne on joue contre Eidate joueur italien et on va rejouer le e4 d5 on va voir si encore une fois l'adversaire nous donne le pion alors là il nous laisse échanger écoutez on va le faire et comme depuis le début on va développer nos pièces alors là sur cavalier f6 il pourrait nous doubler les pions donc on va commencer par fou f5 on redéveloppe une pièce en gagnant un temps sur l'adversaire cavalier g3 attaque le fou donc on va le reculer ce fou fou d3 on va pouvoir prendre parce que ça lui double les pions et on va aller gagner le pion même ça c'est pas obligé mais bon c'est trop logique et ça peut pas être trop mauvais vous voyez la dame en plus est bien placée dans le camp adverse et vu qu'on a développé rapidement l'aile dame on va pouvoir en profiter pour faire cavalier c6 et grand roc alors attention on va échanger les dames en premier puisque là on va pas se laisser prendre la dame ni le pion et là on va pouvoir vite partir pour cavalier c6 et grand roc ça ça change un petit peu on roc de l'autre côté mais ça met quand même comme vous le voyez le roi à l'abri et ça rentre immédiatement la tour en jeu qui vient taper sur le pion d3 cavalier e4 et ben écoutez les pions ils sont en prise on va les prendre tour prend cavalier g5 il attaque le pion f7 et ben écoutez on va le défendre avec cavalier h6 quand on est obligé on le fait c'est pas un souci on replacera le cavalier dans un deuxième temps il attaque la tour la tour où on peut la déplacer ben on va la déplacer en b3 on va en profiter pour manger encore un pion l'avantage quand on commence à avoir beaucoup de pions d'avance c'est qu'au bout d'un moment ça fait une différence quoi même si on redonne du matériel on a de l'avance donc f6 pour chasser le cavalier libérer ce cavalier là il joue cavalier en e6 qui est un bon coup allez je vais chasser par roi d7 oh la 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 faute il y a cavalier c5 échec je voulais chasser ce cavalier pour me libérer le pion et je regarde pas les erreurs cavalier c5 échec qui attaque le roi et la tour heureusement il le voit pas donc là je vais vite 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 échanger et je vais repartir avec la tour en b4 pour attaquer son cheval ouais quelle erreur cavalier c2 il réattaque je vais faire tour c4 mais ça c'est un mauvais coup parce que je le harcèle mais c'est lui qui va m'attaquer la dernière fois donc c'est mal joué je vais repartir en c6 maintenant il attaque encore le pion donc je vais le conserver je vais faire b6 tour a8 je vais faire e5 pour me développer et là il me le donne ce pion oh non j'ai la tour h8 en l'air aïe 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 c'est raté en plus j'ai le pion h7 qui tombe je vais vite 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 ramener mon roi pour défendre mais là je suis en difficulté la partie est très difficile allez je reviens vite 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 pour défendre voilà tour qui va repartir allez je vais remettre mon cavalier en g8 je vais essayer de la bloquer mais je la bloque pas elle peut repartir par là cavalier f5 il se place allez je vais faire un échec en c2 on va essayer de se battre il fait roi d1 allez on va essayer de manger un pion bon j'ai quand même un j'ai quand même mangé beaucoup de pions en début de partie ce qui fait que j'ai quand même quelques arguments à faire valoir mais la partie va être difficile mais ça me donne quand même des arguments alors il fait g4 et allez je vais commencer à pousser mes pions je vais faire c5 oh le cavalier n'est plus défendu c'est pris ça monsieur ça fait du bien je vais reprendre du cavalier pour le développement et contrôler un peu les cases allez je vais approcher mon cavalier aussi on va aller attaquer un petit peu il fait un échec je me cache allez la fourchette on va souffler on va souffler on a eu un moment très très difficile mais là on a fait quelques petits coups d'attaque qui ont fait du bien et on va remettre ce cavalier en jeu mal placé pour venir tout sécuriser et venir petit à petit gagner la partie allez on va pousser le pion maintenant et venir l'enfermer là donc là je fais c4 c'est pour lui bloquer les cases avec le roi et venir faire tour f2 et être sûr qu'il reparte je pourrais prendre en h5 mais vous voyez je vais lui bloquer le roi loin du jeu pour aller le mater tout simplement si j'y arrive je vais lui faire un petit échec et là je vais mettre le cavalier en c5 donc j'ai pas du tout peur de ce pion en fait une tour et un pion contre un roi comme ça ça peut rien faire s'il prend mon pion en fait dans tous les cas il peut pas menacer de gagner en fait s'il décale la tour pour me mettre en échec je pourrais manger son pion et moi je vais pouvoir finir avec un schéma de maths classique je vais faire cavalier d3 échec au roi et vous pouvez chercher le maths en 1 c'est tour d2 et ça c'est un schéma de maths classique avec le cavalier qui contrôle les cases à côté du roi le pion qui protège la tour et qui mate allez on va rejouer une scandinave E4 D5 on va voir comment ça continue en face mais comme vous l'avez vu au cours de ces premières sessions le pion en E4 qui tombe assez souvent allez là il nous fait pion prendre D5 c'est la première fois donc comme je vous avais dit on veut pas prendre de la dame pour pas se faire attaquer une dame lorsqu'elle est au centre de l'échiquier en début de partie elle est vulnérable parce qu'il y a beaucoup de trafic mais on va venir prendre le pion avec le cavalier il fait C4 donc il le protège et là c'est le cas spécial il faudra regarder la vidéo sur le répertoire facile c'est un peu le cas difficile c'est le premier qu'on a de toute cette série où on va pas du tout suivre les préceptes on va faire un gambi donc on va donner un pion mais pour contrôler les cases donc quand il va faire pion on prend C6 on va prendre du cavalier et on va venir le matraquer sur la case D4 et lui interdire le développement donc là il fait une faute instantanée il fait D6 et je vais prendre en D6 du pion et donc j'ai récupéré mon pion de moins et ce pion je pourrais le mettre plus tard dans la partie en D5 pour venir recontrôler le centre donc il joue D4 et je vais jouer D5 tout de suite bon je pourrais jouer F7 développement mais j'ai envie de remontrer cette structure donc je vais pas laisser le centre à l'adversaire en fait même si j'avais mon pion qui était déjà développé j'ai pas envie de laisser de terrain ici il joue cavalier C3 alors je peux peut-être me développer avec un clouage éventuellement il fait A3 donc ça c'est plutôt bien joué c'est pour ça que fou B4 j'ai hésité parce que si je fais fou A5 il va me chasser et si je fais fou prend C3 comme je vais le faire comme vous le voyez je me sépare de la paire de fous ça c'est pas quelque chose que j'aime vraiment c'est en fait c'est un peu un avantage à long terme versus un avantage à court terme c'est à dire que la paire de fous c'est bien à long terme mais à court terme surtout dans une position qui est assez ouverte mais à court terme je vais essayer là de taper très fort sur l'adversaire donc c'est à dire mettre vite la tour en E8 pour profiter du fait qu'il n'est pas roqué éventuellement le cavalier en E4 pour taper sur le pion C3 en réalité il y a beaucoup de jeux de vidéos de stratégies qui sont un petit peu basées là dessus sur le court terme et le long terme c'est à dire qu'on peut donner quelque chose à court terme pour obtenir quelque chose à long terme et inversement donc là vous voyez j'ai donné la paire de fous donc c'est un avantage à long terme mais à court terme son roi il est mal placé et on va vite venir taper sur tout et il faut essayer de comprendre ce qui va dans la balance ou ce qui ne va pas dans la balance et ça c'est évidemment très difficile et c'est un petit peu là dessus que se joue tout le haut niveau entre autres mais de savoir si on a le temps ou pas le temps de faire ou ne pas faire et donc là moi j'imagine que j'ai le temps et je vais rentrer sur toutes les cases regardez G3 je viens en G4 avec le fou je tape sur le cavalier j'imagine qu'il va faire un coup comme fou G2 et je vais aller faire cavalier prend C3 et le matraquer vous voyez hop et là c'est le dynamisme de la position qui m'a permis de gagner j'ai accéléré le jeu et donc je le tabasse c'était pour un petit peu parler du court terme long terme que je voulais montrer ça mais vous voyez j'ai tout de suite voulu profiter pour parler en termes plus simples de son roi qui n'avait pas roqué la colonne E ouverte et donc tout de suite je vais aller masser mes pièces pour taper partout sur ce que m'octroie le contrôle de cette colonne E et donc là le clouage du cavalier j'aurais pu commencer par cavalier C3 mais j'ai décidé de faire fou G4 avant de toute façon il est acculé mais vous voyez je suis venu taper immédiatement sur cette colonne E parce que j'ai identifié un retard de roc chez l'adversaire et donc j'ai voulu tout de suite le punir si je ne le punissais pas il aurait réussi à sortir et je n'aurais pas été très bien mais comme j'ai réussi je peux le punir très rapidement et là la position s'écroule tel un château de cartes côté Red Jugger il n'a plus de coup la dame est attaquée le cavalier est acculé il réfléchit mais c'est déjà trop tard et s'il fait petit roc je vais manger sa dame donc dame de D2 bon alors là je vais prendre de la tour plutôt comme ça je fais échec au roi et j'attaque encore la dame derrière il ne peut rien faire et là il y a tout qui tombe à cause de son retard de développement qui paye très très cher il ne pourra rien trouver je vais reprendre du cavalier prendre du fou aller aussi mais bon prendre du cavalier je ne sais pas ça retouche des trucs dans le camp adverse donc j'aime bien il fait tour E2 bon allez je vais m'en profiter pour me débarrasser de ce fou je vais aller remettre un échec en A5 pour continuer à appuyer là où ça fait mal c'est à dire sur le fait qu'il n'ait pas fait le petit roc je le harcèle toute la partie après je le harcèle toute la partie il ne pourra jamais sortir en fait là il n'a plus aucune chance de sortir de la position c'est impossible sur tour D2 je vais faire cavalier D7 pour encore ramener la tour et vous voyez je vraiment je matraque ce roi jusqu'au bout je lui fais un peu boire le calice jusqu'à la lit sur ce roi évidemment on n'a pas le droit de roquer pendant qu'on est en échec c'est pour ça qu'il ne peut pas s'échapper là il n'a vraiment plus aucun coup il fait tour D2 comme je vous l'avais annoncé cavalier D7 pour ramener la tour en E8 et venir encore une fois mettre une menace sur ce roi voilà ça arrive c'est absolument insupportable pour les blancs c'est chaque coup là on va encore taper sur le roi avec un échec bon là tous les coups gagnent mais on continue à harceler au maximum maintenant il y a un nouveau clouage pour arrêter bam fou F5 vous voyez on ne relâche plus la proie à partir de là et maintenant Dame prend C2 échec et mat au prochain coup est absolument imparable vous voyez on a réussi à bloquer le roi au centre et on l'a plus laissé on l'a plus laissé sortir donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à progresser si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire en rediff et on se retrouve bientôt pour la nouvelle tranche élo 700 à 800 élo allez on va continuer sur E4 à jouer D5 c'est notre ouverture puis on prend D5 ça commence à 700 élo à faire des pions puis on prend D5 on n'en voyait pas avant donc cavalier F6 cavalier C3 je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente mais on ne vient pas remanger le pion immédiatement parce que cavalier C3 et la dame se retrouveraient au centre et on n'aime pas mettre ces dames au milieu de l'échiquier en début de partie donc cavalier F6 cavalier C3 et maintenant on va prendre en D5 la différence c'est qu'après cavalier prend Dame prend la dame elle arrive aussi au centre sauf qu'il n'y a plus le cavalier pour l'attaquer on a échangé une pièce et donc ça donne plus d'espace pour la dame qui va être plus difficile à chasser et s'il met le pion en C4 ça nous donnera un coup de dame E4 échec donc il joue D3 on va mettre le cavalier en C6 et là on voit qu'on a développé les pièces à l'aile dame très rapidement et ça va être un signal pour tout sortir à l'aile dame donc là j'ai mis le fou en G4 pour faire le clouage et pour jouer avec grand roc regardez là c'est un cas de figure on peut roquer de l'autre côté parce qu'on a naturellement très vite sorti les pièces à l'aile dame donc là on rentre dans un roc opposé on va jouer quand même E5 parce qu'on a besoin de prendre le centre et donc roc opposé c'est quand un joueur a roqué d'un côté et l'autre joueur a roqué de l'autre et l'idée ça va être simplement d'attaquer comme un fou furieux de son côté de l'échiquier donc il joue C4 il attaque la dame on va la rentrer en D7 alors pourquoi D7 E6 je trouve qu'elle est un peu plus exposé éventuellement du cavalier G5 même si c'est un coup D6 elle bloque le fou D7 elle est un peu plus reculée elle continue à taper sur D3 il y a une harmonie des pièces que je trouve meilleure il va toucher le fou alors là je vais vous montrer un plan pas toujours bon mais ça me permet de vous apprendre des choses un petit peu différentes on a envie de faire des choses un peu plus sophistiquées parfois je vais faire H5 alors ça en anglais il appelle l'attaque de l'hameçon l'idée c'est qu'il va prendre on va reprendre du pion et on va essayer de doubler le long de la colonne H alors là maintenant je le fais et c'est pas c'est pas super bon mais on va essayer de gagner quand même malheureusement il fait une erreur directe avec cavalier H4 on va faire tour prend H4 mais grosso modo on voulait essayer de doubler d'aller mater avec la dame en H1 c'est un truc classique qu'on apprend vers ce niveau il fait G3 il attaque la tour on va reculer alors on va se remettre carrément en H8 pourquoi ? parce que H5 il y avait fou prend G4 quand même qui attaquait H6 on était pris et H7 je sais pas je préfère avoir les tours liées parfois on essaiera de doubler avec la dame là il a joué fou prend G4 il fait un clouage c'est très bien joué là j'ai qu'un seul coup pour défendre j'espère que vous le trouvez important d'avoir ce coup et ce coup c'est F5 qui permet de chasser le fou et de garder la dame fou prend F5 il essaye d'appuyer mais maintenant le fou n'est plus protégé tout à l'heure il était protégé par la dame maintenant il n'est plus protégé et donc ici on va venir terminer la partie gentiment alors il y a plein de coups pour gagner je vais mettre le cavalier en D4 pour contrôler la case F3 et faire dame H3 et dame H1 mat dame H3 c'était aussi pas mal joué mais bon le cavalier qui rentre ici c'est fort j'aurais aussi pu faire fou C5 pour terminer le développement maintenant dame H3 échec au roi le cavalier en D4 contrôle la case E2 et dame H1 mat comme je vous avais dit l'idée c'était d'ouvrir la colonne H pour réussir à s'infiltrer et aller mettre le roi adverse en échec et mat donc là je fais des parties où je fais un petit peu moins de fautes Spence Rex il a joué E4 on va jouer D5 donc on joue toujours cette scandinave facile et maintenant les gens commencent à prendre en D5 on voit quand même un progrès chez les adversaires donc cavalier F6 pour remanger du cavalier comme expliqué précédemment on prend et s'il prend on va reprendre de la dame et simplement avoir un un développement de dame centrale plus intéressant puisqu'il a plus cavalier C3 pour l'attaquer et il fait C4 c'est le coup dont je vous parlais tout à l'heure et là dessus c'est dame E4 échec donc ça c'est des petites connaissances à avoir je me permets de vous les distiller je me permets de faire un échec et là il n'a pas vraiment de bons moyens sur cavalier E2 il y a dame prend C4 puisque le fou ne protégera plus et sur fou E2 il aurait peut-être fallu jouer dame E2 mais sur fou E2 le coup que vous verrez le plus souvent il y a dame prend G2 et donc on encaisse le pion mais là le seul coup dans ces configurations-là pour défendre la tour c'est fou F3 ce sont des configurations très classiques et là heureusement que j'ai le fou C8 pour défendre et je vais rentrer à la maison G6 alors je ne vais pas en G5 parce que je serai dans le vis-à-vis du fou adverse mais j'ai gagné un pion au passage on peut comme on a déjà développé la dame on n'a que deux coups pour faire grand roc donc on peut faire cavalier C6 alors important si on commence par le fou il y a fou prend B7 puisqu'on ne défendrait plus donc on commence par cavalier C6 il a fait fou F4 écoutez je vais en profiter pour gagner un temps sur le fou il attaque le pion C7 donc là je vais faire E5 je suis très content parce que ça me fait un coup de développement avec tempo avec tempo c'est-à-dire avec gain de temps sur l'adversaire donc là j'ai mes deux sorties de fou qui vont être très rapides et je peux décider entre un roc ou l'autre vous voyez je gagne du temps sur l'adversaire ici et je vais pouvoir jouer fou B4 échec et fou F5 très rapidement il fait Dame E2 ça c'est un joli coup quelque part il cloue mon pion même pas quelque part il le cloue donc je vais faire fou B4 échec je vais me développer en gagnant un temps à la différence d'autres parties qu'on a vues où les blancs pouvaient jouer C3 pour contre-attaquer mon fou là il ne peut pas donc je gagne un vrai temps de développement sur le roi adverse il couvre l'échec là j'ai plein de choix mais notamment petit roc simplement mon fou est protégé par le cavalier et s'il prend en C6 je ne vais pas faire le cinéma j'ai soit Dame prend C6 Dame prend H1 soit j'aurais pu faire fou prendre D2 échec intermédiaire et récupérer en C6 ok on va continuer le développement maintenant on va mettre le fou en F5 on sort toutes nos pièces le fou en F5 il est bien placé puisqu'il va taper sur le pion D3 il est mis en batterie avec la Dame il fait fou E4 c'est un joli coup on va échanger ce n'est pas obligé mais on le fait j'ai des coups comme cavalier D4 qui était fort mais on ne va pas les faire pour le moment et on va terminer le développement par Toura D8 donc on place toutes nos pièces en jeu comme toujours rien de compliqué en tout cas de trop compliqué on joue tranquillement et facilement on développe nos pièces les unes après les autres c'est vraiment logique c'est pour ça ces quelques parties je fais comme ça parce qu'elle coule un petit peu cavalier F3 c'est bien joué allez on va échanger une fois me demandez pourquoi je l'ai fait maintenant et pas plus tôt j'aurais pu le faire à un autre coup si vous prenez D2 bon là j'ai Dame prend E4 mais je ne vais volontairement pas le faire je vais jouer Tour D8 parce que je voulais vous montrer des fois on aime bien échanger on attire la Dame sur la colonne c'est ce qu'on vient de faire donc on a l'impression que c'est les Blancs qui prennent l'initiative mais en réalité on voit qu'on a Tour D8 et du coup c'est quand même les Noirs comme la Tour est protégée qui vont regagner un temps sur la Dame adverse et on en arrive là donc là il a très très bien joué et on n'a pas forcément réussi à faire de différence donc on a notre pion de plus mais on n'a pas fait mieux que ça on n'a pas fait mieux que ça alors qu'est-ce qu'il y a comme coup logique là on a l'impression d'avoir toutes nos pièces bien placées il va falloir améliorer la position de nos pièces un coup qui est pas mal visuellement ici c'est F6 mais bon on n'aime pas trop apprendre aux joueurs qui débutent à toucher le pion F c'est assez dangereux alors ce serait joli pourquoi ? parce que ça bloque le cavalier et ça coupe les oreilles en quelque sorte on appelle ça couper les oreilles les coups vers l'avant nous on va faire un coup plus normal on va faire Dame D6 on se remet en batterie avec la Tour et on va essayer de naviguer la Dame de ce côté de l'échiquier pourquoi ? parce que c'est là qu'il y a le Roi adverse en face et la Dame c'est un mauvais défenseur et un très bon attaquant on va essayer d'attaquer donc Dame D6 c'est pas mal joué et en plus on double sur la colonne donc c'est toujours sympa ça pourrait permettre de mettre la pression mais là on a un adversaire qui joue bien en face donc c'est très intéressant il fait cavalier G5 écoutez j'ai pas très envie de le tolérer en plus j'avais de toute façon envie de mettre le pion H6 pour me donner une casse pour le Roi donc je vais le faire de toute façon il ne menace rien il est trop écelé il y a beaucoup de gens qui posent la question si Dame prend G2 sur Dame G2 était bon au lieu de Dame D6 le problème sur Dame G2 c'est qu'il y avait Tour G1 qui regagnait un temps sur la Dame je reviens à la partie donc il va revenir en F3 normalement et je vais pouvoir filer vers B4 donc je vous avais dit on ne peut pas rentrer sur la colonne l'autre idée de Dame D6 c'était de partir vers B4 donc on essaye de se décaler pour s'approcher du Roi adverse et donc là on a attaqué le pion au passage il nous le donne on va le prendre son Roi se décale il est temps de rentrer dans sa position on va passer la Tour en D3 s'appuyer on est face à un bon joueur on est face à un très bon joueur Dame E2 très bon coup une nouvelle fois alors on n'a pas de si on fait échec en D1 il peut prendre de la Dame donc la découverte ne marche pas ça c'est quelque chose que vous pourriez oublier à ce niveau là je vais essayer de continuer à monter ma position je vais faire cavalier D4 cavalier prend remettre la Dame en doublage sur la Tour sauf que ce qui va être intéressant ici c'est que c'est la Tour qui va être en première donc on va pouvoir l'amener en D2 après et taper avec avec la Dame et la Tour sur le pion B2 on avance petit à petit nos pièces mais là c'est une partie vraiment difficile F3 Tour D2 logique de se mettre sur cette case menace mate en B2 son seul coup c'est Dame B5 ça joue fort en face en réalité c'était l'idée de F3 c'est qu'après Dame F5 j'ai plus Dame E4 et Dame H1 donc il devrait avoir le coup encore et donc comme ça joue assez bien pour fermer la partie je vais faire Dame D3 échec donc là ça joue beaucoup mieux que 700 élo c'est pour ça que c'est plus difficile je vais forcer l'échange des Dames mais je vais gagner la finale technique avec deux pions de plus tape le pion C7 donc je vais jouer C6 pour le conserver maintenant je vais mettre la tour en D2 je vais monter mon roi gentiment E6 bien joué ça encore là je vais devoir être un peu technique je vais commencer par tour H2 je pense elle n'est pas facile à gagner parce que le joueur joue bien en face il y a encore tour F5 tu reprends H4 tu reprends E5 j'aurai tour F4 pour venir couvrir la 7ème et après envoyer les mobilettes désolé là c'est dur de faire pédagogique quand le mec joue super bien en fait voilà tour F7 il a encore une idée de Marlou parce que sur tour F7 tour E8 3H7 il veut E5 E6 E7 E8 je vais faire G5 il va prendre B7 je vais faire G4 et le truc c'est que mes pions sont plus avancés que les siens donc c'est pas très grave s'il les prend et là il peut plus arrêter le pion G2 G1 imparable c'est une règle dans les finales envoyer son pion passer toujours fort en finale les pions les plus avancés font mal là j'ai bien bien fermé fermé le jeu donc là je fais quelque chose de beaucoup plus difficile que ce niveau là mais bon ça permet aussi de voir autre chose et de gagner une belle partie B4 il peut plus l'arrêter celui-là et en plus il vient avec un bonus qui s'appelle la tour A7 qui supprime sa dernière pièce mais il a vraiment bien joué cet adversaire très bonne partie très intéressante allez on va jouer un petit peu avec les noirs contre Kabat 0-7 donc E4 on suit toujours notre répertoire on progresse on se perfectionne E4 D5 et là je le rappelle on prend pas de la dame essayer de trouver le coup qu'on joue depuis le début c'est de vous rappeler et c'est bien cavalier F6 on veut pas attirer notre dame au milieu de l'échiquier sitôt dans la partie alors après à plus haut niveau c'est sympa mais là on n'est pas on n'est pas obligé pour le moment encore alors ici on a trois prises possibles sur ce pion amener la dame au centre on a dit qu'on voulait pas trop l'approcher même si ce serait jouable et là en réalité E prend ou C prend sont jouables alors je dirais qu'à votre niveau j'aurais plutôt C prend avec la logique de ramener un pion vers le centre cavalier F3 et on va suivre la logique pour moi la logique c'est E5 alors là encore c'est pas les meilleurs coups moi seul j'aurais plutôt D5 cavalier C6 fou G4 E6 et fou D6 qui va être une structure de type Carlsbad mais ici à votre niveau je comprends pas pourquoi on ferait pas E5 ça paraît être le coup le plus logique on prend le centre après il se trouve qu'il peut y avoir des petites difficultés mais en soit c'est même pas un mauvais coup il y avait aussi G6 fou G7 comme variante et ici ça va reprendre un petit peu ce que je vous apprenais tout à l'heure on aime bien pousser E4 pour attaquer le cavalier mais là ça donne la case D4 donc on va commencer par cavalier C6 et on va tenter E4 après voilà ça c'est intéressant alors là c'est très risqué ce que je fais mais parce que j'ai toujours pas roqué je suis à deux coups de roqué donc c'est très dangereux c'est très très dangereux mais bon on va se dire qu'il va pas l'exploiter juste ça peut poser parfois des problèmes il fait cavalier G5 donc ici ce cavalier seul il est pas dangereux pour moi cependant je vais quand même le chasser parce qu'on veut pas tolérer trop longtemps une pièce aussi loin dans l'échiquier et il fait cavalier prend F7 alors moi je m'attendais plutôt à cavalier H3 fou prend H3 pour doubler ses pions là cavalier prend F7 et évidemment je vais simplement reprendre alors là n'hésitez pas à trouver le plan on l'a vu plus tôt dans ces vidéos le plan ça va être simplement de jouer je vous laisse un petit peu chercher avec ces phrases d'accroche de jouer fou E7 tour F8 ou tour E8 et roi G8 donc de faire ce qu'on appelle un rock à la main possibilité encore mieux c'est de faire D5 et faire fou D6 tour E8 et roi G8 alors pourquoi commencer par D5 parce que je viens prendre le centre enfin j'ai le temps il n'y a pas de menace sur fou H5 GG6 quoi il ne faut pas trop vous inquiéter quand vous avez un avantage matériel comme ça il n'y a pas assez d'attaque pour bon il propose l'échange on va l'accepter pourquoi ? parce qu'on veut garder notre pion en D5 pour ne pas se prendre un échec et on va développer le fou allez on va le mettre en E7 du coup comme il a ouvert la position pour ne pas perdre la protection du pion donc là le plan c'est vraiment tour E8 et roi G8 maintenant mettre le roi à l'abri matériellement il a un pion pour la pièce donc en cas d'échange massif on pourrait se permettre de rendre un pion il fait fou F4 allez on va développer la tour en E8 et on va mettre le roi en G8 donc pour le cacher comme si on avait fait petit roc et rester avec une pièce de plus ça c'est vraiment la logique ça va être de faire ce qu'on appelle de digérer une pièce donc digérer une pièce c'est généralement quand votre adversaire donne une pièce en faisant un sacrifice là par exemple il a joué le cavalier prend F7 plus tôt dans la partie il est venu il va avoir quelques coups il va générer un petit peu d'activité alors là c'est pas une activité qui peut vraiment me faire mal mais je vais quand même avoir besoin de quelques coups pour stabiliser ma position comme vous voyez il peut mettre un peu la pression la fou F3 il attaque encore D5 donc je vais renforcer avec fou E6 je vais devoir mettre la dame en D7 la tour en D8 ce qui se passe c'est qu'à un moment donné comme je suis en supériorité numérique j'ai une pièce de plus l'activité qu'il génère elle va pas pouvoir me faire mal suffisamment mal pour gagner si je me défends bien et donc petit à petit je vais pouvoir le repousser là par exemple il a fait tour E1 il m'interdit Roi G8 puisqu'il tapait le fou donc j'ai joué Dame E7 pour le renforcer donc vous voyez je vais devoir renforcer ma position et dans un deuxième temps je pourrais attaquer là je vais mettre ma tour en D8 et je vais faire Roi G8 après et donc aller cacher mon Roi dans un deuxième temps et il va arriver il va être un peu à court de munition à un moment donné il va être à court de munition là vous voyez j'ai déjà commencé à vraiment renforcer ma position et donc peut-être mon prochain coup c'est fou F5 pour le moment il fait rien de spécial donc je vais ramener mon Roi en G8 et je vais pouvoir commencer à penser à des coups même comme fou G4 pour échanger mon pion D5 et blindé alors là il a joué des bons coups en plus en face c'est pas un mauvais joueur il y a aussi un coup comme fou B4 qui est possible en tout cas ce qui se passe c'est que comme je contrôle plus de pièces je vais pouvoir faire parler mon avantage numérique et mon Roi est tranquille parce que j'ai trop de pièces donc il peut pas venir l'attaquer là il fait fou H5 vous allez voir regardez cavalier prend H5 je vais vous illustrer la chose et là je vais mettre exprès pour vous montrer le fou F7 et regardez imaginez que dans la position je pourrais avoir un pion à la place si vous réfléchissez en fait la différence de nos deux positions c'est que lui il a un pion F2 et moi j'ai un fou F7 en quelque sorte donc mon fou F7 il défend les cases blanches autour du Roi comme le frein enfin mieux qu'un pion en fait c'est un pion amélioré regardez je vais le mettre en F6 et regardez ce pion amélioré il défend aussi la case D5 en gros il peut pas m'arriver grand chose je suis très très solide il fait Dame G3 donc il joue des jolis coups il veut éventuellement prendre en H6 allez on va faire un truc marrant si ça va être pour vous illustrer encore quelque chose d'autre je vais faire Dame F5 je vais laisser le pion pour jouer Dame G6 et forcer la finale et pour vous montrer que la finale va être sympathique à jouer aussi mais vous voyez même s'il fait fou prend H6 il menace toujours rien en fait je protège trop de cases avec mes pièces bon et là je vais faire Dame G6 bon je vais exprès pour entrer dans la finale vous allez voir que la finale elle va gagner toute seule parce que l'avantage numérique est trop fort moins il y a de pièces sur l'échiquier plus l'avantage numérique parle et fait la différence donc là il est vraiment obligé en plus d'échanger les Dames parce que sinon je prends son fou bon bah désolé alors je vais le prendre de la Dame pour garder mon pion proche du Roi là il attaque le cavalier mais écoutez on va commencer à échanger les pièces je vais prendre ici même si son cavalier n'était pas très puissant oh bah là il donne la Dame elle va être prise c'était deux pièces d'avance en tout cas il jouait il jouait pas mal et partie partie intéressante n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ces questions posées tout au long des parties on va faire un petit peu ça sur cette vidéo allez là il joue E4 et bah vous savez le coup qu'on joue D5 on déroge pas à la règle on approfondit nos connaissances tiens E5 c'est la première fois qu'on le voit alors ça ressemble un peu à une position de française je sais que c'est difficile à ce niveau là en gros la française c'est E4 E6 D4 D5 et E5 il faut un petit peu d'imagination pour le voir mais en gros là le problème pour pour les blancs c'est que l'idée de la française généralement avec les noirs c'est de jouer C5 pour s'en prendre à ce pion D4 là on va jouer cavalier C6 donc on veut attaquer le centre blanc et le truc c'est que ce fou il est censé enfin si on jouait E6 là ce serait une française en gros et ce qu'on va faire c'est fou F5 donc on va dans la française le problème c'est que le fou d'habitude il est bloqué derrière les pions et là on va pouvoir l'échanger contre le fou et jouer E6 alors j'ai pas joué forcément les meilleurs coups avec les noirs mais j'ai joué les coups les plus logiques et donc on va voir cette position alors il va falloir développer nos pièces pas forcément chose aisée pour ce cavalier on va décider de l'amener sur la case F5 alors pourquoi parce qu'on n'a pas la case F6 H6 c'est jamais une belle case et donc on va devoir perdre un temps entre guillemets pour l'amener en F5 mais c'est une jolie case parce que ça tape sur le pion D4 il nous interdit de l'avancer par fou G5 donc je vais jouer un coup comme Dame B6 ici donc l'idée de Dame B6 c'est de s'enlever du clouage et d'aller taper le pion B2 il le donne on va voir ce que ça donne alors ça c'est un coup que j'aurais pas joué par exemple parce que la Dame quand on prend le pion B2 elle se retrouve très loin dans le camp adverse et comme j'ai un gros retard de développement j'aurais préféré terminer mon développement avant d'aller prendre ce pion mais on va voir comment ça peut se passer ça peut honnêtement très très mal se passer si l'adversaire joue bien on va voir parce que là il peut vite mettre la tour en B1 vite gagner le pion B6 et regardez ce Roi la position était fermée mais il va peut-être se faire attaquer de côté donc ça va donner une partie intéressante ok donc C4 c'est dommage qu'il soit pas venu à attaquer quand il y a une Dame qui arrive en B2 il faut toujours regarder si on peut pas se faire contrer le pion B7 ou enfermer là C4 c'est un joli coup mais peut-être qu'il veut tour B1 et complètement enfermer la Dame allez on va voir on va juste prendre Oh le malaise il peut peut-être jouer Pion Prend ah là là quel dommage là il pouvait faire Pion Prend je pouvais pas reprendre il avait Dame Prend F5 et là malheureusement il prend D4 et regardez cette pièce est attaquée trois fois et je vais en profiter pour reprendre de la Dame il aurait pu beaucoup mieux jouer donc oui le début de partie était pas terrible à noter ici que sur D4 il vaut mieux prendre directement D4 au lieu de Cavalier C6 et sur Dame Prend D4 jouer Cavalier C6 maintenant on aurait attiré la Dame au centre et on aurait tapé sur le Pion E5 c'était nettement plus fort j'ai volontairement voulu jouer ce genre de française mon adversaire a pas mal joué alors c'est pas une mauvaise position pour les Noirs mais ici je devais pas prendre en B2 je pense directement c'était dangereux peut-être je devais juste prendre une fois en D4 et jouer Cavalier F5 pour taper sur ce Pion fortement ça c'était plus logique entre guillemets Dame Prend B2 Tour A1 ça et Tour Prend B7 c'était dangereux je vais juste vous montrer une variante illustrative ici si on joue Dame C1 échec qui paraît fort Roi E2 et Dame Prend H1 les Blancs vont continuer par Dame A6 ou Dame B5 et ils vont venir contre-attaquer très fortement pour montrer je peux illustrer comment allez H6 Fou Prend E7 disons Cavalier Prend E7 pour pas perdre de matériel Dame A4 échec Roi D8 Dame D7 mat on voit que les Noirs n'ont pas réussi à tout sortir allez on va enchaîner les parties évidemment du coup j'aurais joué différemment avec les Noirs mais c'était pour montrer allez sur E4 vous l'avez c'est D5 E5 et C5 donc sur D4 on voit il vaut mieux prendre directement pour affaiblir les pions avant qu'ils soient mis en ligne et qu'ils soient groupés lui il joue D3 il se met pas au centre on va faire Cavalier C6 donc on se développe Cavalier F3 et là vous voyez on va faire quelque chose qu'on n'a jamais parlé encore dans ce run c'est qu'on va utiliser le foot case blanche pour toucher le Cavalier qui défend une case noire c'est un cas de figure paradoxale aux échecs lorsqu'un fou de case blanche tape finalement via le fait que le Cavalier ne contrôle plus une case noire donc ça c'est assez sympa et maintenant on va essayer tenter d'appuyer sur l'attaque avec le deuxième Cavalier pour l'amener en G6 donc là c'est un des cas de figure où je vais décider de donner mon fou contre le Cavalier donc ça c'est vraiment rare mais pour taper sur une case noire donc là je vais ramener tranquillement mon Cavalier en G6 et vous voyez j'ai mes pions centraux qui sont tous sur blanc bon le pion C5 il est aussi central mais on va dire surtout les deux pions centraux les plus centraux sur case blanche et donc je vais utiliser le fait d'avoir échangé mon fou donc deux cases blanches pour enlever un contrôle sur une case noire je vais aller gratter ce pion par Cavalier prend E5 alors là je suis en train de rater une opportunité tactique est-ce que vous pouvez voir laquelle ? là il y a une opportunité je vais jouer ce coup mais il y a une opportunité tactique ratée pour les noirs laquelle ? et c'est Dame A5 échec au Roi attaque le Cavalier sur Dame A5 il doit jouer Cavalier C3 pour garder son Cavalier en jeu et maintenant D4 pour venir appuyer le clouage et gagner du matériel bon j'ai joué Cavalier prend qui n'est pas mauvais en soi c'est juste moins fort après si on s'est rendu compte de l'idée Dame A5 on peut la garder pour le coup suivant donc là il prend pour le moment on doit reprendre je peux me le garder sous le coude le Dame A5 échec c'est pas idiot d'ailleurs je vais le faire maintenant comme ça si jamais je troque des pièces là je peux prendre en B5 tant pis il prend ici et je vais en profiter maintenant que je suis là pour aller prendre jusqu'en B2 donc j'ai gagné quelques pions maintenant il faut que je termine mon développement alors c'est pas si facile je peux pas bouger mon fou pour aller faire petit roc parce qu'il y a le pion G7 en l'air donc je vais partir pour grand roc là je suis dans un cas de figure où j'ai sorti toutes mes pièces à l'aile Dame et je vais en profiter pour aller roquer de ce côté roquer ça permet et de mettre le roi à l'abri et éventuellement de doubler de connecter les tours donc c'est un coup extrêmement fort alors est-ce que le roi est très découvert pas forcément puisqu'il peut encore aller se cacher ici et en plus j'ai un coup comme fou D6 ah mince ah je perds le pion G7 non bah je vais protéger le pion F7 je vais faire tour D7 aïe 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 les tours sont plus connectées ouh il a pas pris allez je lui donne une deuxième fois on va voir s'il le voit la deuxième fois il a joué trop vite ah il le voit bien joué allez je vais mettre le roi en C7 donc ce roi a quand même une solidité il est autour de beaucoup de choses mais là on lui a de laisser une occasion en or alors tour E D1 qu'est-ce que faisait cette tour on va aller le protéger le pion on va aller le manger donc là on a éventuellement une masse de pion si on fait tomber le pion C3 on aura une énorme masse de pion qui va avancer au centre qui va nous permettre de faire la différence on va voir si on y arrive il fait Dame A8 c'est pas mal joué il vient attaquer mon pion je pourrais le défendre par A6 mais il va ramener une tour en D1 pour attaquer celui-là ça peut être très dangereux je vais faire Dame A6 pour venir défendre pour venir défendre mes pions et ici j'ai une menace avec les Noirs laquelle ? quelle est la menace des Noirs ici ? une très très grosse menace et il l'a vu c'était tour D8 pour enfermer la Dame bien joué de sa part il fait plutôt une très belle partie en face il attaque ce pion H7 maintenant je vais devoir le donner je vais aller prendre le pion A2 mais ça c'est très très dangereux il pourrait maintenant venir me taper mon pion il ne le fait pas écoutez je vais revenir avec ma Dame plus centrale là elle est trop exposée je vais me mettre sur la case C4 et je vais essayer un peu de pousser le pion encore une fois si je prends le pion C3 j'en aurais beaucoup il m'empêche allez on va envoyer un pion à Dame c'est un pion proche de mon Roi donc ça peut m'enlever de la défense mais j'ai beaucoup de pièces quand même proche du Roi il n'a pas forcément facilité à s'organiser on va voir comment il se débrouille allez on va avancer le pion on va encore avancer un autre pion donc là vous voyez on met les pions devant et on va placer le Roi derrière pour aider alors ça c'est quelque chose de difficile ça ne va pas dans les règles là mais en réalité c'est très groupé et c'est très très fort en fait ce n'est pas trop attaquable si vous regardez bien c'est très très difficile à toucher et on va encore envoyer un pion maintenant en E4 cette dame qui les protège un peu comme un quarter enfin c'est pas un quarter back mais un peu comme un ouais je ne sais pas j'ai pas le mot mais en fait elle les protège par devant et vous voyez ça avance ça avance ça avance alors lui aussi il avance son pion mais regardez il est seul et on va commencer à l'attaquer à lui détruire son Roi et vous voyez on a cette construction là ultra bien défendue ces pièces ces tours les tours ça joue sur des colonnes ouvertes là ça peut taper que sur du dur on a les pions sur les côtés qui sont défendus par d'autres pions donc ils ne sont jamais prenables il ne peut pas les attaquer qu'il les attaque 2, 3, 4, 50 fois ça ne change rien j'aurais toujours pion prend dans l'échange ces pions là B5 C5 D5 ils sont blindés deux fois donc il faudrait les attaquer trois fois c'est extrêmement dur et ces pièces n'ont plus de cases parce qu'on les bloque on est rentrés dans leur territoire ces tours pour s'activer auraient besoin de colonnes ouvertes qu'elles n'ont pas alors après comment avancer pour nous ça je ne sais pas encore mais on a pris beaucoup d'espace sur l'échiquier on a pris énormément d'espace sur l'échiquier et on fait mal là c'est difficile de trouver un coup il fait tour B1 il est en mal joué mais comme je vous disais il ne peut pas nous faire mal donc on va ramasser le pion H6 il met le roi en G2 on va aller lui mettre un échec il met le roi en H3 donc ça c'est très bien joué si je fais E3 il veut faire tour G1 et venir rentrer sur la colonne G c'est très très bien joué de sa part allez on va revenir avec le fou en F4 se replacer proche du roi pour défendre au cas où vous voyez son roi qui est un peu bloqué aussi il fait tour G1 c'est bien joué je vais échanger une fois et ici je vous invite à trouver un très joli coup pour les noirs il y a un très 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 joli coup ici mais ce très joli coup donc les mettez sur pause si vous êtes en rediffusion c'est Dame D3 échec qui force l'échange des dames et on va jouer sur cette masse de pions je vous avais dit qu'ils étaient très avancés qu'ils gênaient l'adversaire ça va être le cas ils sont trop forts le fait qu'ils soient si avancés sur l'échiquier ça fait qu'ils vont très très vite et ils sont inarrêtables alors il fait un échec et bien on va même pas avoir besoin du fou on va l'utiliser en défense et regardez les pions qui avancent tout seuls ils sont instoppables allez je vais en envoyer un ici n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la chaîne facile sur les duos de pions contre les tours donc ils sont trop proches de la ligne d'arrivée ils sont inarrêtables inarrêtables et là en plus mon fou touche la case f8 donc lui il peut envoyer le pion j'irai me sacrifier contre et je vais faire b2 a2 et b1 bon alors là il a un coup comme tour g6 qui est très fort que j'ai pas évité on espère qu'il le voit pas il l'a pas vu mais la tour g6 ça permettait sur b1 de sacrifier éventuellement la tour et de refaire échec mais il a fait dame directement je lui ai laissé une chance quand même il aurait vraiment fallu prendre le pion quand il est passé par f4 mais là on va faire une première dame donc si c'était un joli coup et une deuxième on va couper son roi faire une deuxième dame et maintenant finir le boulot avec que des échecs on va en faire un premier bon on est sûr qu'il n'y ait pas de pâte un deuxième et ça fait échec et match très jolie partie de l'adversaire qui a vraiment très très bien joué allez on joue contre Emad Nacef donc e4 vous connaissez le coup cd5 e5 et c5 c'est bien on a de nouveau le même schéma donc on coupe cette case d4 et là maintenant vous connaissez le coup on avait fait cavalier c6 dans la première partie on a eu cette position et on a corrigé le tir on a vu que c'était plutôt c'est prend d4 qui était fort on attire la dame en d4 et maintenant on met le cavalier en c6 pour attaquer la dame adverse vous voyez ça l'intérêt de jouer le même répertoire c'est qu'on on l'affine petit à petit et on progresse dans les positions que l'on joue il fait fou b5 c'est bien joué il effectue un clouage oh je gagne une pièce par dame à 5 échecs attaque le fou attaque le roi c'est bien joué ça ah flûte cavalier c3 ah il défend ah c'est joli ça c'est joli j'ai raté bon bah va falloir vite 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 se développer e6 bah il fait fou prendre c6 on reprend mais mon fou est un peu bloqué quoique je peux faire fou à 6 peut-être il menace des découvertes c'est dangereux pour ma dame je vais la décaler je vais me redécaler en b6 joli ce cavalier c3 très joli coup donc je voulais m'enlever de la découverte trop dangereux mais il a très très bien joué là l'adversaire il prend et je vais faire à prend b6 et ça rappelle une des parties où j'avais cette cette tour développée alors là on a plus de temps pour roquer le centre est complètement fermé mais je vais quand même faire un coup de fou à 6 intéressant hein parce qu'on a pas le droit de roquer quand on contrôle une case sur laquelle le roi passe on interdit le roc allez on va sortir le cavalier peut-être vers g6 pour mettre une pression sur ce pion e5 peut peut-être être intéressant il roc allez on va sortir le fou jusqu'en c5 pour attaquer le pion f2 vous voyez les fous là qui travaillent de concert bloquent des cases fou e3 là on voit toutes les parties là ça commence à donc on va échanger et maintenant je vais faire fou e2 j'attaque la tour et le cavalier et je vais vouloir prendre oh le malaise oh j'ai donné le fou en 1 j'ai donné le fou en 1 mesdames et messieurs oh le malaise oh c'est la cata mesdames et messieurs ah le fou qui est tombé ah j'ai pas vu les cavaliers vont en arrière allez il faut se ressaisir c'est pas terminé c'est pas terminé on va faire roi e7 oh cavalier d4 il attaque le pion allez je vais l'avancer pour attaquer le cavalier il vient par là son cavalier qui s'approche je vais le réattaquer son cavalier qui saute partout oh j'avais pas vu il y a le pion e5 là qui est en prise son cavalier qui est parti j'avais pas remarqué oh il a plus beaucoup de cases ouh il va pas être bien il attaque ma tour je reviens en a7 on s'en est bien sorti on s'en sort très bien ce cavalier qui est venu dans mon camp là il met la tour en f1 et maintenant on a ce pion là on va aller doubler dessus bim on ramène encore une pièce en jeu donc on a pas fait petit rock parce que le roi est en sécurité ici au centre il y a pas de fou de cases noires il y a personne qui peut me toucher et maintenant cavalier c4 regardez comme on se connecte là tout d'un coup on tape on tape on tape regardez toutes les pièces jouent ensemble on tape partout ensemble alors on n'est pas passé long avec ce fou là pas vu en e2 mais là tout d'un coup toutes nos pièces ont trouvé de l'harmonie et jouent ensemble le cavalier qui est sur sa case maîtresse ça ça s'appelle une tour quand même ouais bon ça ça s'appelle quand même une tour alors là il faut juste faire un peu attention écoutez je vais jouer très pleutre je vais remettre le rang à f8 complètement protégé alors il a explosé Emad quel début de partie magnifique il nous a fait et puis il a implosé et là on voit c'est problématique pour lui ce tour prend B2 il n'a pas d'attaque il a sacrifié la tour pour faire un échec mais il n'a pas assez de pièces en jeu et là on va commencer à ramasser on va commencer à ramasser les pions allez on va en prendre un comme ça oh le malaise il y a tour F4 il attaque le cavalier si je bouge le cavalier il prend la tour aïe 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 oh il rate d'une case il fallait attaquer le cavalier qui est le support de la tour du coup maintenant je vais prendre l'autre pion on ne va pas se gêner là il y a tout qui tombe et là regardez le cavalier qui contrôle la case de sortie donc je vous laisse chercher comment terminer la partie on va jouer tour A1 échec il attaque mon support mais un coup trop tard et là les deux terminent et on va faire échec et mat allez on joue contre Sands of Scoops et on va rejouer E4, D5 il fait cavalier C3 et ben on va ah cavalier C3 on ne l'a toujours pas vu alors cavalier C3 généralement on va manger le pion on va échanger et on va sortir le fou en F5 pourquoi ? parce qu'on va gagner un temps sur le cavalier adverse c'est logique il fait Dame F3 il attaque le fou bah écoutez on va le défendre avec E6 une nouvelle fois on fait d'une pierre deux coups on défend le fou et on veut continuer le développement oh le malaise il a peut-être cavalier G3 ici attaque le fou attaque B7 donc peut-être qu'il fallait mieux jouer fou prend E4 j'en sais rien moi en fait il y avait Dame D5 aussi qui était possible peu importe on va voir s'il fait cavalier G3 il le fait pas écoutez on va continuer dans la logique qu'on a souvent eu dans ces positions là on va faire cavalier C6 et on va en profiter pour jouer avec Grand Rock parce que vous voyez on n'est plus qu'à deux pièces à développer pour partir de côté Grand Rock donc ça peut être sympa allez je vais mettre la Dame en D7 à noter qu'il y a un joli cavalier D4 ici qui est possible mais on va pas le faire et Grand Rock allez au moins ça nous fait une position à Rock opposé ça change un petit peu il y a du cavalier E5 aussi qui est joli on voit la Dame elle est pas très bien placée par rapport au cavalier et donc on va jouer un coup de Roi B8 allez on va laisser le joueur se mettre en place on rate encore une fois cavalier E5 le Roi est mieux placé en B8 quand on fait Grand Rock ça nous fait perdre un temps mais au moins on sort de la diagonale H3 C8 ce qui peut poser problème parfois et on défend les pions et bien il joue Grand Rock aussi ça c'est rare d'avoir une position où tout le monde fait Grand Rock il faut finir notre développement le fou on va pas le mettre en D6 pour pas se faire échanger on va aller en E7 et on va jouer cavalier F6 on va essayer de finir notre développement avant de faire quelque chose de plus important de terminer son développement toujours il fait cavalier C5 il attaque la Dame allez je vais reculer en C8 en D6 il me paraît y avoir trop de trafic donner le fou j'ai pas envie ce serait peut-être le meilleur coup on va se laisser un petit peu attaquer on va voir ce que ça donne Dame C8 donc vous voyez même si je suis en train de subir comme ma position est très solide tout est protégé ça continue à aller jamais facile de percer une carapace adverse on va voir s'il y arrive il fait cavalier B3 il recule et bien écoutez on va faire cavalier F6 le développement n'est pas optimal mais on a tout on protège tout tout est défendu quand tout est défendu on n'est jamais trop trop mal il fait fou B5 il attaque le cavalier là encore j'ai plusieurs options je ne sais pas quel coup vous auriez décidé de jouer à ce niveau bon allez je vais faire tour D6 pour défendre le meilleur c'est fou G4 pour gagner une pièce mais on va essayer de faire tour D6 il fait fou F4 là ça commence à être très très difficile ma tour est encore attaquée bon je vais la reculer en D7 et vous voyez finalement comme j'ai mal défendu et bien il va gagner le pion alors là j'ai un pion de moins la position est dure mon roi est extrêmement faible donc je ne vais pas être contre un échange des dames je vais venir faire Dame B7 ma tour est protégée par le cavalier c'est important mais je vais venir faire Dame B7 pour essayer d'échanger les dames je pense que je n'ai pas trop le choix je suis tellement derrière que je me soulagerai et tant pis je jouera une finale avec un pion de moins un pion de moins ce n'est pas trop grave encore alors il recule la Dame je vais continuer à le harceler je vais ramener le cavalier en D5 je veux vraiment essayer de chasser ses pièces il prend le pion G7 c'est très bien joué il attaque ma tour je vais venir me doubler sur la colonne sur la colonne D ça me permet que mes tours se protègent entre elles ça pourrait être utile il fait fou G5 il décale le fou je vais faire F6 pour essayer de regagner un temps sur son fou et vous voyez là j'ai un vis-à-vis qui est intéressant suivant ce qu'il joue ça peut être intéressant en tout cas il joue bien Sands of Cops il fait une très bonne partie et ça nous permet d'avoir un contenu intéressant donc c'est génial il fait C4 il attaque mon cavalier et maintenant je vois il faut toujours regarder quand il bouge des pièces regardez ça affaiblit le pion et les coups intermédiaires comme ça il faut être très méfiant là ça va me permettre peut-être de jouer cavalier B4 donc je me décale et je rattaque de l'autre côté et surtout que ce pion A2 il est intéressant à prendre parce qu'il y a ma dame qui peut suivre en B3 il attaque encore mon cavalier écoutez je vais prendre en D3 sur échec logique hein et maintenant c'est son cavalier là qui a attaqué aussi donc ça attention là il est rentré dans les coups intermédiaires il faut garder son sang froid quand votre adversaire joue des coups intermédiaires et essayer de créer des menaces plus importantes parce qu'il nous a donné l'initiative du jeu quelque part il rejoue un coup droit et regardez là on a l'initiative partout on a une initiative ici une initiative ici et ça en l'air donc on va commencer par prendre en G5 le plus simple pas le meilleur mais le plus simple et vous voyez c'est lui qui s'est lancé là-dedans et finalement il s'est mis dans le problème tout seul il s'est mis dans le problème tout seul voilà évidemment ma position est maintenant magnifique regardez le cavalier il n'a qu'à bouger pour faire échec il y a lui en prise il y a elle qui est mal placée et tout ça parce que toutes mes pièces se protègent regardez une nouvelle fois c'est ce dont je vous parle souvent allez là il y a un échec et mat en deux coups pour ceux qui veulent le trouver il était déjà là au coup précédent on pourrait prendre la dame et gagner comme ça mais on va faire plus joli cavalier B4 double échec Roi C3 ou Roi C1 c'était pareil et cavalier A2 échec et mat pour finir en beauté joli hein et donc sur Roi C1 cavalier A2 mat thématique c'est la hess 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 – Sous-titrage FR 2021